Je vais vous montrer quelques caractéristiques intéressantes et assez innovantes. Premièrement, c'est rapide. Si je veux faire un transfert dans Bitcoin, je vais le faire très rapidement et en quelques secondes, mon correspondant va recevoir la Bitcoin. Quel que soit l'endroit de la planète où mon correspondant se situe, il va falloir recevoir les Bitcoins que je veux recevoir en quelques secondes, en fait à la vitesse d'un email. C'est une procédure de paiement qui est sécurisée. Si on regarde un chiffre que je cite assez souvent, c'est 350 millions d'euros de front à la carte bleue par an. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste hallucinant. Vous avez des départements entiers dans les banques françaises à l'heure actuelle dont le travail est uniquement de gérer les problèmes liés à la fronte de la carte bleue. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites un paiement sur Internet, notamment avec votre carte bleue, et que vous donnez le numéro de carte bleue, la date d'expiration et le cryptogramme, ça revient à la même chose que si vous donniez votre login et votre mot de passe pour qu'on aille se servir sur votre compte en banque. C'est le niveau de sécurité du bas et du misérable qu'on peut espérer. Pour l'instant, les paiements en carte bleue, c'est vraiment un niveau de sécurité qui est absolument nul. Au niveau des bitcoins, on n'a pas ce genre de problème. Parce qu'à chaque fois que je vais pouvoir faire une transaction en nom du bitcoin, il va y avoir ce qu'on va appliquer automatiquement. L'application que je vais utiliser pour effectuer le paiement va appliquer ce qu'on appelle une signature électronique. Cette signature électronique va être unique à mon paiement et à mon portefeuille. C'est une garantie que personne ne va pouvoir modifier la transaction une fois que je vais l'envoyer. Personne ne sera capable, pour n'importe quelle transaction de bitcoin, quel que soit le client que je vais utiliser, quelle que soit la technologie utilisée, personne ne va être capable de modifier ni le montant, ni les destinataires lorsque je vais faire ma transaction. Ça, c'est une garantie absolument optimale de sécurité par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, c'est rapide, c'est sécurisé, c'est formidable. Mais il y a pas mal de technologies à l'heure actuelle qui permettent de garantir ce genre de choses. Si vous prenez Paypal par exemple, vous allez sur Paypal, vous allez pouvoir faire des paiements, vous allez être relativement sécurisé, le paiement va être relativement rapide à passer. Alors, pourquoi est-ce que bitcoin est si différent de type de paiement comme Paypal ou de type de paiement comme Lidia, une autre entreprise, notamment française, qui existe à l'heure actuelle ? L'idée fondamentale de bitcoin, c'est que c'est une technologie complètement décentralisée. Décentralisée, cela signifie que le bitcoin n'appartient pas en fait à une entreprise, n'appartient pas à un état, n'appartient pas à un organisme, n'appartient à personne. C'est juste une technologie. On va faire une première analogie. Le bitcoin ressemble beaucoup par son fonctionnement au fonctionnement de l'email. Vous voyez, l'email, au plan mondial, ça n'appartient à aucune société. Même si on a des mastodontes au niveau mondial comme Facebook, comme Google, l'email ne leur appartient pas. Même s'ils le souhaitaient, une compagnie comme Google ou comme Facebook ne peuvent pas modifier la façon dont le protocole de l'email fonctionne à l'heure actuelle. Pour le bitcoin, c'est exactement la même chose. On a un système qui est décentralisé, qui n'appartient à aucune entreprise et sur lequel aucune entreprise, ni aucun état, ni aucun organisme, ou quelconque, ne peut avoir d'impact pour pouvoir en modifier le fonctionnement. C'est véritablement ça le point fondamental. Il faut avoir véritablement une technologie complètement décentralisée qui ne peut rentrer sous le contrôle d'aucune entité centrale, que ce soit une entreprise, que ce soit un état, que ce soit un organisme quelconque. Et c'est véritablement ce point-là qui donne au bitcoin toute sa force. De cette associée décentralisée dérive un certain nombre de propriétés qui sont intéressantes. Le fonctionnement du bitcoin est complètement transparent. L'ensemble des transactions qui circulent sur le réseau bitcoin peut être audité, peut être lu de façon transparente et immédiate. Je peux prendre n'importe quelle adresse, n'importe quel compte sur le réseau bitcoin, je peux voir immédiatement l'intégralité des transactions que ce compte a reçues et que ce compte a envoyées. Ça, ça met immédiatement en brèche toute une sorte d'identité reçue sur le potentiel aménima du bitcoin. L'aménima du bitcoin est tout à fait relatif. Comme je vous l'ai dit, on a une trace complète et auditable de l'ensemble de toutes les transactions qui passent sur le réseau depuis le moment de sa création, c'est-à-dire depuis début 2009. Transparence également dans le fonctionnement du protocole lui-même. Ceux qui connaissent un code informatique et qui savent ce que c'est que le concept d'open source, le bitcoin est bien entendu open source. Ça veut dire que n'importe quel informaticien, n'importe quelle personne en général, est capable d'aller sur internet et en tapant en quelques clics de voir ce qu'on appelle le code source du bitcoin, qui est la façon dont il fonctionne à l'intérieur. Donc je peux auditer, n'importe qui peut auditer immédiatement le fonctionnement du protocole lui-même, vérifier s'il n'y a pas de faille, vérifier s'il n'y a pas de backdoor quelconque que le créateur aurait mis là pour récupérer l'ensemble de ses bitcoins lorsque le prix aurait suffisamment monté. Pour l'instant, personne n'a décelé la moindre faille. Un système qui est complètement transparent. Là aussi, on construit une analogie. On dit, dans le monde du bitcoin, on n'aura pas peur de publier les plans de la banque. Et c'est exactement ce qu'on fait. L'ensemble des plans de comment fonctionne le bitcoin, l'ensemble des systèmes de sécurité qui cherchent le bitcoin sont immédiatement visibles et visibles sur internet. On n'a absolument pas peur de publier de leur sens du texte, les plans de notre banque. Transparence à la fois sur les transactions, sur le fonctionnement du protocole lui-même. Tout un tas d'avantages qui peuvent être intéressants par rapport à des systèmes existants. Et enfin, un dernier avantage qui, lui, est l'ordre, non plus technologique, mais l'ordre financier. L'idée est que le nombre total de bitcoins qui seront un jour créés en existence est strictement limité. Vous avez peut-être entendu parler du nombre de 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en existence. Cette quantité de bitcoins est créée au fur et à mesure, générée sur un marché public et va diminuer au fur et à mesure. Dans une dizaine d'années, on aura déjà atteint 20 millions de bitcoins qui seront créés, qui seront en existence, que les gens pourraient s'échanger tout à fait librement. Le tout dernier bitcoin sera créé aux alentours de 2140. Et cette quantité, elle est diminue au fur et à mesure du temps. Ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus lent de créer les tout derniers bitcoins. Encore une analogie, on est sur un modèle qui ressemble cette fois un peu aux métaux précieux. Si je prends les métaux précieux, il y a une île lente, on pouvait creuser le sol, trouver une mine d'or et ramasser des quantités d'or assez importantes. Au fur et à mesure du temps, il devient de plus en plus difficile de trouver de l'or. Les quantités sont de plus en plus faibles et sa valeur augmente d'autant plus. Un jour, on va pouvoir imaginer que la toute dernière mine d'or qui est dans le sol de la terre aura été exploité. Et dans ce cas-là, on n'aura plus qu'à s'échanger les quantités d'or qu'on aura réussi à extraire du sol. De la même façon, le bitcoin, on a une quantité qui est générée toutes les 10 minutes. Et cette quantité diminue au fur et à mesure. Un jour, en quelques années, on n'aura plus de bitcoins qui seront créés. On n'aura plus qu'à utiliser et à échanger des bitcoins qu'on aura générés. Vous voyez, un fonctionnement qui ressemble tout à fait à celui des métaux précieux. Dernier point, le bitcoin s'échange sur des marchés publics. Son prix varie uniquement en fonction de l'offre et de la demande. N'importe qui, il faut aller sur une plateforme, notamment sur Internet, demander à acheter du bitcoin à 250 euros par exemple. Si vous trouvez un vendeur qui vous les vend à 250 euros, vous obtenez des bitcoins. Et ainsi, le cours est fixé en fonction de l'offre et de la demande. De la même façon que pour les métaux précieux. On a vraiment un système qui est extrêmement proche. On a un produit financier qui permet d'être acheté, qui ne dépend pas de l'inflation, puisqu'on est complètement décorrélé des monnaies telles que l'euro ou le dollar. Et qui n'offre pas de dividendes, donc extrêmement proche du fonctionnement des métaux précieux. Voilà, vous voyez, je voulais faire un tout petit tour d'horizon, très très rapide, avec les caractéristiques fondamentales du bitcoin, à la fois les caractéristiques techniques, qui sont donc le fait que c'est décentralisé, c'est rapide que c'est sécurisé, et les caractéristiques financières, le fait que le bitcoin est une rareté intrinsèque, une quantité qui est fixe dans le temps, et qu'il est échangé sur les marchés publics, avec vraiment des marchés transparents qui sont ouverts à l'ensemble des utilisateurs. D'accord, voilà. Ça couvre à peu près l'ensemble de la présentation. Bon, on va commencer immédiatement par contre les questions-réponses. Alors, je vais juste vous demander une chose, c'est pour les gens qui ont des questions techniques, notamment sur le minage, je vous demanderais de les garder pour au moins dans une heure. On va d'abord essayer de couvrir tout ce qui est des questions générales, notamment des questions financières. Ensuite, on pourra éventuellement se diriger vers les questions plus techniques. Je vous écoute. Et justement, qu'est-ce qui en fait une monnaie ? Qu'est-ce qui en fait une monnaie ? Puisque on a des monnaies dans le monde qui sont basées sur des valeurs, des stocks d'or, etc. Le bitcoin, dans ce qu'on repose sur le monde, qu'est-ce qui en fait une monnaie ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, par exemple, l'euro ne repose sur rien. On peut penser que l'euro représente vaguement une valeur qui repose sur les stocks d'or des différentes banques. En fait, il n'en est pas du tout. On est sur un mécanisme qui est aujourd'hui, ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, qui définit tout simplement que la valeur d'une monnaie, c'est juste la valeur qu'un État veut qu'elle prenne en fonction de la dette qu'elle représente. Donc la monnaie, aujourd'hui, représente juste une unité de dette. On est très très loin du concept de monnaie qu'on pouvait avoir, à savoir, si j'ai un billet de 10 euros où il y a écrit « je peux aller à la banque pour récupérer le qui va en or », oui, on est très très loin de ça. Et justement, le bitcoin est une tentative de revenir à un système de ce genre-là. Parce que, vous connaissez le concept de quantitative easing. Dans le monde du bitcoin, je précise pour ceux qui ne savent pas, le quantitative easing, c'est la possibilité pour un État ou pour une zone économique telle que l'euro. La Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, est capable, et le fait, de créer à peu près 60 milliards d'euros par mois. Voilà, tout de suite, chaque mois, la Banque Centrale Européenne crée 60 milliards d'euros à partir de rien. Mais vraiment à partir de rien. Ils n'ont même pas besoin de les imprimer, parce qu'ils vont juste sur un ordinateur, à l'étape 60 milliards d'euros, et vous avez 60 milliards d'euros qui apparaissent. Et ça, c'est notamment la création monétaire. Il y a des gens qui disent que ce genre de mécanisme, au bout d'un moment, on va commencer à avoir des ennuis à force de l'utiliser. Le bitcoin est justement une tentative pour revenir à un système d'échange, parce que la monnaie, au final, c'est un système d'échange, qui repose sur quelque chose qui soit intrinsèquement rare. Parce que forcément, si je peux créer de la monnaie en quantité quasiment infinie, je vais avoir un problème au bout d'un moment. Je ne vais pas forfiler mes impôts avec des feuilles d'armes, puisque je peux en créer à peu près en quantité infinie. Le bitcoin, lui, a une création monétaire qui est strictement fixe. Cette création est de l'ordre de 25 bitcoins toutes les 10 minutes. Et cette création repose, en fait, sur des algorithmes mathématiques qui nécessitent une capacité de calcul extrêmement élevée. Donc, on est sur un modèle où on aura besoin de fournir des quantités d'électricité, notamment très très élevées, pour récolter ne serait-ce que quelques centièmes de bitcoin. Voilà sur quoi repose véritablement la rareté du bitcoin. Ça, c'est la première chose, rareté. Deuxièmement, l'usage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'usage de bitcoin, c'est de pouvoir, par exemple, faire des transferts, faire des achats sur Internet de façon extrêmement sécurisée. Beaucoup plus sécurisée que par une carte bleue. Et donc, c'est la correspondance entre le fait que ce soit rare et le fait que ce soit utile qui lui donne véritablement sa valeur. Et c'est pour ça que sur les places de marché, vous avez des gens aujourd'hui qui sont capables de payer 275 euros, c'est le prix à l'heure actuelle, pour pouvoir acheter un bitcoin en fonction de ces deux notions. Est-ce que vous pouvez parler de la scission entre le bitcoin et le bitcoin d'XT ? Pas maintenant. Pas maintenant. Dans une heure environ, il n'y aura pas de problème. Monsieur ? Justement, pour parler des places de marché, il y en a combien ? Comment est-ce que ça partit ? Une quinzaine ou une vingtaine de places de marché dans le monde. Vous en avez cinq ou six grosses qui fonctionnent aux Etats-Unis en dollars. Deux ou trois en Europe. En Europe, vous pouvez citer notamment Kraken en Allemagne. Vous pouvez citer Premium en France. Ce sont des gens, des acteurs véritablement sérieux. Ils font correctement leur boulot. Vous en avez en Chine. C'est un peu plus nébuleux. Il y en avait une en Russie, une au Canada, une au Brésil. Voilà. Donc, une dizaine de grosses plateformes réparties entre l'Europe et les Etats-Unis, plus quelques autres un peu associées à droite à gauche. Comment on vient de la volatilité de ces élections ? Parce que parfois, ça nous prend un peu par rapport à notre liste. Oui. Vous avez des gens qui font de l'arbitrage à l'heure actuelle. C'est-à-dire que... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'arbitrage, imaginez qu'il y a une plateforme aux Etats-Unis et une plateforme en Europe. Sur la plateforme aux Etats-Unis, le prix du Bitcoin a été fixé par exemple à 290 dollars en fonction de l'offre et de la demande. Sur la plateforme européenne, on va être à 230 euros. En équivalent, si on regarde en fonction du cours, du dollar et de l'euro. Si on s'est aperçu qu'il y a un petit delta entre la plateforme européenne et la plateforme américaine, vous avez des gens qui vont être capables, en ayant un compte sur les deux plateformes, de pouvoir acheter sur l'une et vendre sur l'autre. Et de gagner un petit delta entre les deux. De cette façon-là, le prix entre les différentes plateformes au niveau mondial aura tendance à se rééquilibrer par le biais de cet arbitrage. Monsieur ? Vous parlez de 21 millions de Bitcoins en arrière finaux. Oui. On en a combien ? 14,8. Et les personnes qui génèrent les nouveaux Bitcoins, ils appartiennent à qui les Bitcoins trouvés ? La personne qui les a trouvés pour une sorte. En fait, ce sont des gens, on va en parler potentiellement en détail un peu tard, qu'on appelle les mineurs. Encore une fois, vous voyez, on est à nouveau sur une analogie avec les métaux précieux. On est quelqu'un qui mine, ça va être quelqu'un qui va au charbon pour creuser le sol et avec véritablement du travail, on va être capable de récolter des quantités plus ou moins importantes d'un métal précieux. De la même façon, on a cette analogie dans le monde du Bitcoin. Vous avez des gens qui font tourner des machines. Alors là, c'est la puissance des calculs monstreuse. Il doit avoir une lote d'électricité à la fin de mois qui va être en général assez salée et qui, avec cette quantité d'énergie, vont pouvoir générer quelques Bitcoins. La plupart du temps, ces gens qui vont générer ces Bitcoins vont être obligés de les revendre immédiatement sur le marché pour pouvoir continuer à faire tourner leurs opérations. Que ce soit pour louer leurs locaux, acheter des électricités et payer leurs employés. Vous voyez, dans l'état actuel, c'est rentable. Très difficilement. Très difficilement. Dans l'état actuel, il faut vraiment partir sur des économies d'échelle monstrueuses à hauteur de plusieurs millions de dollars pour pouvoir être rentable dans le monde du minage. Vous avez des opérations, notamment en Islande. En Islande, parce que le refroidissement des machines n'est pas un problème et que l'électricité géothermique ne coûte pas cher. Vous avez des opérations en Chine où l'obtention des machines n'est pas un problème et l'électricité peut éventuellement être obtenue auprès d'un copain, etc. Toutes sortes d'opérations, évidemment, il faut être vraiment sur une échelle énorme pour pouvoir espérer être à peu près rentable. Et encore. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. De toute façon, il y a une sorte d'équilibre qui se fait au niveau du minage. Si les acteurs deviennent tellement peu rentables qu'ils ne peuvent plus fonctionner, ils fermeront. et automatiquement, la difficulté du réseau s'adaptera en fonction du nombre de mineurs présents. Comment tu m'expliques que le réseau Bitcoin est déficitaire de manière systémique de millions de dollars ? Parce que... Les stades de l'objet. Alors, effectivement, la plupart des mineurs, du coup, sont déficitaires. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est parce qu'ils espèrent un retour futur. Et je pense que c'est aussi parce qu'ils espèrent noyer leurs compétiteurs. L'idée étant que si je continue à miner, si je continue à faire tourner mes machines et que mes compétiteurs sont obligés de faire d'eux-mêmes, au bout d'un moment, je vais espérer qu'ils vont devoir fermer avant moi. Et du coup, je vais pouvoir ramasser la capacité de calcul dans l'outil disposait. C'est le jeu de la poule. C'est ça. C'est quand même tout le toit, c'est-à-dire qu'il y a la fin de l'année. C'est ça. Alors, évidemment, là, on est sur des gens qui sont potentiellement un peu désespérés sur ce genre de marché. Ce que je dirais, c'est que personne ne décède de se lancer dans le minage. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter nécessiter des fonds très, très importantes et qui rapportera absolument à rien. Je me sens presque le temps de confirmation est aussi long par rapport aux autres crypto-ménées et si ça peut nuire à sa démocratisation future. Oui. Alors, juste un terme d'explication. Dans le monde du Bitcoin, lorsque vous faites une transaction vers quelqu'un, cette transaction, elle va être mise en attente pendant une dizaine de minutes. C'est-à-dire que pendant une dizaine de minutes, si vous aviez éventuellement quelqu'un de malhonnête, il pourrait annuler la transaction que vous avez faite et vous revenez en arrière et la transaction n'aurait jamais eu lieu. Bon. Effectivement, il faut attendre à peu près une dizaine de minutes en moyenne pour véritablement être sûr que la transaction a bien été acceptée par le réseau et que tout le retour en arrière soit devenu impossible. C'est dû à quoi ? Alors, c'est un phénomène qui a un rapport avec le minage et qui dit en fait qu'on va prendre toutes les transactions des dix dernières minutes, on va les englober dans ce qu'on appelle un bloc et ce bloc-là, on va le graver quelque part dans une base de données publiques qu'on appelle la blockchain. D'accord ? Tant qu'un bloc n'a pas été gravé dans la blockchain, on considère que les transactions qui sont en attente ne sont pas encore 100% validées. Alors, pour répondre à votre question, on dirait qu'il y a des choses qu'on peut faire. A partir du moment où vous avez une transaction qui passe sur le réseau et qu'il y a une commission suffisante, une fee suffisante, il est très improbable qu'on va pouvoir l'annuler. D'accord ? Donc, quelqu'un qui accepte le Bitcoin, à partir du moment où la transaction va contenir une commission suffisante, on va pouvoir dire que oui, on va pouvoir l'accepter. Après, il faut aussi considérer les montants. Si on a par exemple la brasserie en face, la brasserie en face accepte le Bitcoin aujourd'hui. Là, il va être hors de question de demander au brasseur, lorsque vous pouvez payer un café, en fonction de vous demander d'attendre 10 minutes, qu'il y ait eu une confirmation. Mais ce n'est pas grave, parce que si la commission est suffisante, on va dire que pour 5 euros, on va faire confiance et globalement, ça va bien se passer. Si par contre, vous allez acheter une voiture Tesla, aux Etats-Unis, vous allez faire votre transaction de 80 000 dollars en Bitcoin, là, clairement, on va vous faire attendre peut-être une heure, peut-être deux heures, le temps qu'il y ait 5, 6 confirmations, pour vraiment être sûr que la transaction est passée. Alors, il y a d'autres crypto-monnaies comme Raybug, ça se passe en demi, je crois. Je sais bien, je sais bien. Alors, vraiment, pour l'instant, le Bitcoin reste, dès l'heure du temps, hégémonique par rapport à tout l'ensemble des autres crypto-monnaies. Vous savez qu'il y a certains autres crypto-monnaies, par exemple, le Fastcoin, vous avez une confirmation, même en tout une seconde. Évidemment, ce serait beaucoup pratique. Après, c'est, par exemple, toute une sorte d'inconvénients possibles, par exemple, l'histoire de la création des blocs, pour beaucoup de problèmes, si on les fait à cette fréquence-là. Vous voyez ? Je dirais que pour l'instant, c'est un problème majeur. On peut s'en sortir sur des petits montants en faisant confiance à la commission sur des gros montants, en réclamant vraiment l'attente de plusieurs confirmations. Pour l'instant, ça marche correctement. Est-ce que, par la mise à jour du temps d'accord, on pourrait augmenter ce... Enfin, 10 millions de temps de formation ? On pourrait, oui. Lorsque... Alors, ça, c'est une question intéressante, c'est comment est-ce qu'on modifie les règles du Bitcoin ? Par exemple, si on voulait, par exemple, dire 21 millions de Bitcoin, ce n'est pas assez, enfin, on ne fait pas 210 millions, ou 2 milliards, ou 2 milliards. Alors, comment on modifie le Bitcoin ? On modifie le Bitcoin toujours par le principe du consensus. Vous avez tout un ensemble de nodes, un réseau Bitcoin autour du monde, qui sont tous interconnectés les unes aux autres. Chacune de ces nodes va contenir l'intégralité de la base de données qu'on appelle la blockchain. Chacune des nodes va contenir l'intégralité de la base de données avec toutes les transactions qui existent et la création de la monnaie. Si vous réussissez à convaincre au moins la moitié, donc, idéalement, d'obtenir un consensus global sur l'ensemble de la communauté Bitcoin, vous réussirez à faire en sorte que chacun de ces acteurs mette à jour l'installation de son client Bitcoin chez lui, et ainsi, vous modifiez éventuellement les règles. Alors, c'est extrêmement difficile de parvenir à un tel consensus. Alors, ça peut être un avantage, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas prêt de voir une modification de la limite des 21 millions d'euros faits. Évidemment, la plupart de ces acteurs-là font des Bitcoin et ils n'auraient aucun intérêt à les pouvoir développer. Donc, ça arrive probablement jamais. Par contre, si vous avez des problèmes de sécurité, il va falloir rapidement trouver un consensus pour que l'ensemble des acteurs sont prêts à mettre à jour leur installation pour pouvoir gérer les problèmes de sécurité éventuels. les gens qui font tourner des machines qui gèrent le Bitcoin. Imaginez que vous avez un réseau mondial avec des milliers de machines qui contiennent toute une communauté complète de l'ensemble de toutes les transactions depuis le début de la création de la donnée. Vous-même, vous pouvez, chez vous, vous installez le programme, ça prend quelques minutes, et ensuite, ça va télécharger l'intégralité de cette base de données qui fait 40 et quelques gigawatts. 44 gigawatts, si vous voulez dire. Et cette base de données contient l'intégralité de votre transaction. À partir de là, immédiatement, vous êtes connecté à l'ensemble du réseau et vous êtes capable de recevoir toutes les nouvelles transactions et d'avoir une base de données à jour constamment. Comment ces acteurs communiquent ces cités sont connectés ? C'est ce qu'on appelle un réseau pire tout pire. Si vous connaissez le fonctionnement du réseau pire tout pire, c'est exactement le même principe. Il vous suffit de connaître une des machines sur le réseau qui, elle, vous donnera la liste de toutes les autres et vous vous connectez à... Vous avez compris. Dans le cadre de quelques valeurs qu'on a renforcées pour trouver l'experité, qui est ici, qui est au voile, et qui est au sol communier, devient un art. Vous avez des gens qui... Comme je vous disais tout à l'heure, le code source du Bitcoin est disponible. Alors, mettons un cas d'usage. Quelqu'un, quelque part sur Internet, va analyser le code source et va trouver une erreur potentielle dans un problème de sécurité. Il va publier sur Internet, quelque part, sur un forum, par exemple. Mais quelqu'un d'autre, par exemple, va trouver une solution. Ensuite, on va mettre à jour le protocole Bitcoin et l'ensemble des acteurs qui font tourner les machines sur le réseau Bitcoin vont devoir prendre cette nouvelle version, l'installer et relancer leur province. Voilà comment l'ensemble se développe. Il y a un truc de surveillance un peu mutuelle. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Il faut valider le changement, tout ça, de l'utilisation. J'entends. Vous pourriez croire que c'est une communauté qui est extrêmement conservatrice dans les modifications qu'elle accepte à l'ensemble du protocole. Extrêmement conservatrice. Bien sûr. Est-ce que c'est le dernier pour le plan qui aura eu pas 20 millions ? Oui. Comment on va aller les relations intérieures ? Ah, c'est une question intéressante. Une chose que j'ai pas précisé, c'est que les mineurs reçoivent certes une petite quantité qui est générée qui rentre à une création monétaire des 10 minutes d'une création monétaire, mais ils reçoivent également une commission sur chaque transaction. D'accord ? Sur chaque transaction Bitcoin qui passe dans le monde quelque part, les mineurs reçoivent un petit pouillème. Alors, c'est plus ridicule à l'heure actuelle, si je me souviens, c'est un dixième de centime d'euros. D'accord ? Et si vraiment le réseau Bitcoin prend véritablement de l'importance et se développe, cette quantité va devenir de plus en plus importante et à terme, deviendra même plus importante que la création monétaire simple de chaque... dans de chaque bloc. Vous voyez ce que j'ai dit ? Ainsi qu'on restera terrelle au-delà de la création en 2050. J'ai mis cette question pour la catégorie. Non, parce que la... cet argent ne sort pas de rien. Il est prélevé dans chaque trajection. Ok. Monsieur. Vous m'avez parlé de monnaie sécurisée, votre signature. Qu'est-ce que c'est votre signature ? Comment on le tient ? Elle est attachée à une personne, à une machine ? Ah. Elle est attachée à un logiciel. Je prends mon téléphone. Je vais... Mon téléphone, c'est un ambroïde. Je vais sur le Play Store. Je cherche tout le temps. J'installe une application. Cette application est ce qu'on appelle un portefeuille Bitcoin. Immédiatement, ça me crée ce qu'on appelle une clé privée et une clé publique sur mon téléphone. Immédiatement, j'ai un compte qui est utilisable. Je n'ai besoin de m'enregistrer à l'aide d'une entreprise et à l'aide d'aucun système. Il y a un compte qui est immédiatement utilisable. Ce compte contient ce qu'on appelle une clé privée. Cette clé privée est un mécanisme cryptographique qui est capable d'effectuer ce qu'on appelle des signatures cryptographiques. dans l'ensemble du système. Il y a l'impression de clé privée et de la chine à l'aide. Surtout. En général, on évite ce genre de mécanisme. On préférera, par exemple, installer un deuxième portefeuille sur une autre machine et déclarer juste que je fais une transaction depuis un premier portefeuille vers le deuxième. Si on commence à transférer des clés privées... Si vous avez un client sur votre portable, un client sur votre tablette, un client sur l'emballateur, chez vous, un client chez... Oui. Vous avez 4 portefeuilles ? C'est plus d'avoir 4 portefeuilles ? Potentiellement. Vous avez d'autres possibilités. Par exemple, les produits qui sont ici qui vous permettent d'accéder à un même portefeuille depuis un ordinateur. Vous avez d'autres possibilités. Vous avez également des portefeuilles en ligne sur des services centralisés. Bien que nous, on déconsillera ce genre de solution pour différentes raisons. ne serait-ce que parce que chez Markovs, au Japon, une plateforme qui a fait faillite en janvier 2014 et où 700 000 bitcoins se sont juste évaporés dans la nature. On pense, à l'heure actuelle, que c'est le PDG qui est parti avec. Il est actuellement en prison aux Etats-Unis, au Japon. Bien sûr. Mais avec la signature bitcoin, on ne va pas savoir où ils sont, c'est pourquoi. Il y a des gens qui ont fait leur mission, ne serait-ce parce qu'ils avaient toutes leurs économies dessus, de traquer les bitcoins qui ont été perdus lors de cette opération. Les gens qui pensent que certains se sont retrouvés sur certains comptes, etc., etc. Ils sont traqués. Ils sont traqués. L'idée, c'est que le jour où il y aura une interface entre le monde bitcoin et une monnaie existante, dollars, euros, là, ce sera beaucoup plus facile d'éventuellement remonter la trace. Et avec la machine, il ne peut pas que... Si, de sûr, on a la trace de ces bitcoins, mais on n'a pas l'identité de la personne. Le jour où ils seront transférés depuis le monde bitcoin vers le monde des monnaies existantes, là, ce sera plus facile éventuellement d'entrer une trace. Et si ces bitcoins sont perdus, je peux faire, par exemple, qui m'a fait « Oui, ces bitcoins ne existent pas de 24 ans parce que j'ai perdu. » Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Je vous donne un exemple qui est assez connu. Il y a une histoire d'un monsieur qui était un Irlandais. Et il avait obtenu des bitcoins très très tôt dans l'histoire des bitcoins, c'est en 2010, quelque chose comme ça. Il avait stocké ça sur un disque dur sur son ordinateur. Puis il avait laissé ça de côté, de partir faire autre chose. Et quelque part en 2013, il s'est rendu compte que l'ensemble des bitcoins qui sont posés sur ce disque dur avait une valeur de environ 7 millions d'euros. Le problème, c'est que l'ordinateur en question était parti à la poubelle depuis longtemps. Donc ce monsieur est allé à la décharge publique à Dublin pour essayer de retrouver une trace de son ordinateur pour essayer de récupérer et éventuellement retrouver ces 7 millions d'euros en bitcoins. Et il ne les a, malheureusement, jamais retrouvés. Et s'il se passe, ces bitcoins sont définitivement et totalement perdus. A partir du moment où je ne peux plus retrouver ce qu'on appelle la clé privée qui va permettre de contrôler le droit des pensées de l'europe, ces bitcoins sont définitivement perdus. Qu'est-ce que ça implique financièrement ? Ça implique que vous allez un peu comme les métaux précieux. Un jour, il n'est pas possible qu'un collier en or soit perdu et disparaisse définitivement. On utilise des quantités d'or industrielles chaque année qui diminuent la quantité totale de l'or disponible. La même chose pour l'argent. L'argent est utilisé notamment pour les rayons X. Ça, c'est des quantités d'argent qui sont gaspillées et qu'on ne pourra plus jamais récupérer pour en faire de la valeur. De la même façon pour le bitcoin, vous avez des quantités qui sont perdues. On pense que au fur et à mesure que le bitcoin pourra prendre de plus en plus de valeur, les gens feront bien entendu de plus en plus d'attention. Si cette personne est en train de chercher son disque dur, c'est bien parce qu'au moment où il l'avait laissé tomber, ça valait à peine quelques centimes. Ce n'est pas grave. Mais si évidemment, vous avez sur votre disque dur des valeurs de plusieurs milliers d'euros, vous y ferez plus attention. vous pensez qu'au fur et à mesure, les gens feront davantage d'attention et utilisent potentiellement des produits tels que le nôtre pour vraiment garder les bitcoin dans un endroit beaucoup plus sécurisé ou plus pérenne. Et du coup, lié à ça, il y a un système de sauvegarde qui permettrait éventuellement de garder les bitcoin et de faire un lieu ? Ça dépend du portefeuille. Certains portefeuilles vous permettent de faire une sauvegarde sous la forme d'un fichier chiffré. Certains portefeuilles vous permettent de faire une sauvegarde sous la forme d'une liste de brou. Vous enregistrez juste cette liste de brou et vous êtes capable de récupérer votre portefeuille. Ça ne va pas que certains portefeuilles utilisent ce qu'on appelle de la multi-signature. Vous allez pouvoir mettre une clé privée chez une entreprise, une deuxième chez une autre et le jour où vous perdez votre portefeuille, vous allez récupérer les deux en fournissant bien votre identité et vous récupérez votre portefeuille. Tout un tas de systèmes qui peuvent être utilisés pour pouvoir faire des sauvegardes. Monsieur ? Quand vous parlez de les différents portefeuilles, c'est différent de ce qu'il y a en haut ? Oui. Les clients Bitcoin, vous en avez sur téléphone, sur Android, iPhone. Vous en avez sur les desktop, Windows, Mac, Linux. Vous en avez tout un tas disponibles. Vous avez ce qu'on appelle les portefeuilles matériels que nous, on en vend. Et vous avez aussi les services centralisés sur Internet. Vous allez sur un site, vous créez un compte, le gain de password et vous pouvez stocker mon Bitcoin dessus. Voilà à peu près les différentes catégories sur lesquelles vous utilisez pour stocker mon Bitcoin. À une époque où il y a eu beaucoup de collection faite sur le smartphone, il y a eu des collection sur le Net, sur le plan, ou le Dureka, sur le smartphone, les gens vont en plus les portefeuilles clients. et avec une fréquence de renouvellement de 2, 3, 4 ans smartphone, c'est bien, il n'y a pas de danger ici. Bien sûr. Nous, ce qu'on conseille, c'est par exemple une approche, on dit tout à l'heure, si j'avais plusieurs portefeuilles. Moi, à titre personnel, ce que je conseille aux gens, c'est de dire si j'ai des économies, je vais pouvoir les stocker sur le long terme, sur un portefeuille sécurisé que je vais pouvoir garder à l'abri sur une longue période. Par exemple, un Ledger Wallet, quelque chose qui va être solide, qui va être conservé au coffre, que je vais pouvoir garder des années. C'est une TWSB ? C'est une sorte de TWSB. En fait, c'est une carte à plus qui a le format de TWSB et qui a une durée de vie de 30 ans, qui est résistante à peu près à toutes les affaires connues informatiques. Et en même temps, je vais pouvoir avoir un portefeuille dans mon téléphone que je vais pouvoir utiliser au quotidien et sur lequel je vais pouvoir mettre l'équivalent de 20, 30, 40 euros et qui va me permettre d'acheter un café à la brasserie d'en face ou de pouvoir échanger avec un collègue s'il lui doit 5 euros. Vous voyez ce que j'ai dit ? Rien n'empêche, de la même façon, on peut avoir des comptes en banque, un coffre fort chez soi, un portefeuille sur soi. De la même façon, on peut avoir plusieurs portefeuilles du peigne avec des aspects sécuritaires plus ou moins stricts qui est plus ou moins facile à utiliser. Par ailleurs, au niveau de la sécurité, j'ai dit que finalement, la façon de la boîte de ménage, enfin, la boîte fait faillite, et que du coup, il y a ces 150 000 bitcoins qui disparaissent, c'est pas très rassurant non plus. bien entendu. Donc nous, on conseille très fortement à l'ensemble de l'utilisateur, vous avez deux, trois places ici, si vous ne le souhaitez, n'hésitez pas. Nous, on conseille fortement aux utilisateurs de toujours utiliser ce qu'on appelle des portefeuilles décentralisées. C'est-à-dire, soit des applications qui tombent sur mobile, soit des applications qui tombent sur leur ordinateur, plutôt que des plateformes centralisées. Encore une analogie pour vous donner un autre idée, des plateformes centralisées, c'est la même chose qu'une banque. Vous allez voir une société et vous leur confiez vos avoirs, que ce soit des euros, que ce soit des bitcoins, que ce soit n'importe quoi. Vous leur confiez vos avoirs, vous leur laissez, vous leur dites, vous vous occupez de la sécurité, vous vous occupez de monnaie conserver, à charge pour moi de pouvoir revenir lorsque je le souhaiterais, pour pouvoir les récupérer et les dépenser. L'autre approche, c'est l'approche du coffre-en-fort. Je ne fais pas confiance à une entreprise quelconque, je veux moi, me conserver mes avoirs, j'utilise un coffre-en-fort. Je mets mes euros à l'intérieur. J'installe une application sur mon ordinateur, j'installe un portefeuille bitcoin dessus, je garde mes bitcoins à l'intérieur de mon application. Personne ne pourra venir me les prendre, sauf bien entendu si mon ordinateur est corrompu, etc. Auquel cas, je peux utiliser un portefeuille hautement sécurisé tel que celui-ci. C'est véritablement ça, la raison fondamentale pour laquelle nous avons lancé ce produit. c'est pour à la fois avoir l'aspect décentralisé, je contrôle entièrement le bitcoin, mais en même temps l'aspect complètement sécurisé. C'est une question un peu plus large, c'est une question un peu plus large. toutes les crypto-monnaies sauf quelques exceptions sont open source. Oui, mais comme le bitcoin est aussi open source, est-ce que les bonnes idées qui sont expérimentées sur les autres crypto-monnaies sont automatiquement intégrées dans des mises à tour au bitcoin ? Non, non, non. Au bitcoin. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une communauté extrêmement conservatrice, il y a effectivement des crypto-monnaies qui ont des idées très intéressantes. Par exemple, des crypto-monnaies qui reposent au lieu sur vraiment la force brute de calcul pour générer de nouveaux bitcoins avec quelque chose qui s'appelle le solar coin qui utilise la puissance de panneaux solaires. Plus vous avez des panneaux solaires chez vous, plus vous allez pouvoir générer des solar coins. Alors c'est extrêmement intéressant comme concept. Vous avez d'autres qui reposent sur la résolution de problèmes mathématiques pour aider l'humanité. Par exemple, des problèmes de molécules pour sauver le cancer ou résoudre vraiment des problèmes mathématiques qui serviraient à l'ensemble de l'humanité et qui, lorsque vous fournissez de la puissance de calcul pour résoudre ce genre de problème, vont en échange vous donner des crypto-monnaies correspondantes. Vous voyez, tout à ça, tout à l'idée assez intéressante. Le Bitcoin ne les reprendra pas. On est parti sur un modèle, ce modèle ne les changera pas. La seule chose qui pourra arriver, ce serait qu'une crypto-monnaie se montre tellement intéressante par rapport à l'utilisation du Bitcoin que l'utilisation du Bitcoin périclite par rapport à l'utilisation de cette monnaie-là. Est-ce qu'il peut péripter et qu'il pourra toujours avoir des mises à jour ? Je ne pense pas qu'on verra des mises à jour suffisamment importantes pour modifier la philosophie globale de l'utilisation du Bitcoin à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas qu'on arriverait par un quelconque moyen à un consensus pour vraiment changer le fonctionnement d'un terme du Bitcoin. En fait, est-ce que les mises à jour du Bitcoin vous permettront de ne jamais être concurrencés par une autre crypto-monnaie ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pensais pas. Le Bitcoin n'évoluera pas même s'il était menacé par une crypto-monnaie qui serait plus pratique à l'utiliser. Je ne pense pas qu'on arriverait à un consensus où on réussira à le faire évoluer pour contrebalancer l'effet de la montée de cette crypto-monnaie. Ah bon ? Oui. Alors même que ça se fasse dans l'intérêt de l'inverse. C'est ça. Ah oui ? Oui. Extrêmement conservatrice. Vous avez parlé d'une liste de mots pour un peu comme dans l'esprit des corps faux-forts décentralisés ? Oui. C'est un peu complexe. L'idée étant que à l'intérieur du portefeuille vous allez avoir ce qu'on appelle une clé privée. Cette clé privée ça va être juste une chaîne binaire. Je prends cette chaîne binaire mettons 256 bits je la coupe en morceaux de 8 bits. Chacun de ces morceaux de 8 bits je vais lui attribuer un mot dans un tick share. J'obtiens une liste de mots. Du coup il n'y a plus besoin de savoir ou c'est juste un réglage ? C'est un backup. C'est un backup. Ça permet de récupérer l'intégralité du compte et de le réinjecter dans une nouvelle plus si jamais la première est perdue. C'est un moyen de récupérer. Exactement. On connait juste la clé mais la monnaie qui était scopée derrière c'était un peu propre et pas propre. J'ai entendu. Puisque l'ensemble des bitcoins existent sur la blockchain sur le réseau mondial mais sur les clés sur les portefeuilles que ce soit un portefeuille physique que ce soit un portefeuille installé sur un ordinateur ou sur un mobile la seule chose que contiennent les portefeuilles ce sont les clés privés. Comme l'ordinateur ne lui a mandé il y avait les clés privés. Il aurait pu avoir cette clé de papier avec le téléphone. Éventuellement oui s'il y avait le portefeuille. Les portefeuilles c'était temps ? Probablement pas. Mais il aurait pu faire un back-up pilier. Monsieur ? Oui. Plus portefeuille physique qui permet de ne pas avoir forressé à un système centralisé d'une banque comme une plateforme ou une banque qui est perjurée mais quand même. C'est ça. Et du coup il y a la risque de perdre aussi. C'est un peu comme l'avoir son portefeuille chez soi ou dans sa porte. C'est ça. Il ne faut pas juste perdre. Alors comme on disait il y a deux secondes ou alors avec le système de backup. Après c'est toujours la même chose. Tout système de sécurité il faut que vous trouviez un bon équilibre entre le côté je veux sécuriser absolument mes données et je veux que ce soit suffisamment pratique pour que si je perds un des éléments de sécurité je puisse quand même récréter mes billets. Donc évidemment je peux faire 15 backups et les mettre à 15 endroits différents mais je vais diminuer mon niveau de sécurité ou je peux faire 0 backup et là j'ai un niveau de sécurité très très élevé mais un risque élevé. Vous voyez pour trouver le bon équilibre entre ces deux notions. Et du coup le portefeuille il peut permettre d'avoir le portefeuille d'aller avec une machine avec un point de qualité avec une autre donc connecter avec un client et comme ça vous avez le portefeuille et vous avez votre portefeuille sur les deux absolument identiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mise à jour avec le protocole ? Alors partons un peu maintenant sur les aspects un peu plus techniques. En ce moment le monde du Bitcoin a un problème. Le problème qu'on a c'est que le Bitcoin est un peu déjà victime de son succès et on va commencer à atteindre l'une des limitations du protocole Bitcoin. Cette limitation c'est le nombre de transactions possibles par ce monde. à l'heure actuelle malheureusement le protocole Bitcoin ne permet pas de faire plus de 7 transactions par seconde ce qui n'est pas énorme. Et à l'heure actuelle on attend déjà à plus de 50% on est à 3 ou 4 transactions par seconde en moyenne à l'heure actuelle. dans le monde ? Oui, dans le monde. C'est peu. Oui, oui, c'est peu. Alors C'était voulu ? Ça n'a peut-être pas été suffisamment réfléchi. Alors on se dit bon qu'est-ce qu'on va faire ? Alors il y a des gens qui travaillent sur la question et qui se disent tout simplement on va permettre on va modifier le protocole de telle façon à ce que on puisse supporter beaucoup plus que 7 transactions par seconde et la chose normale à faire. Problème vous avez des gens qui arrivent d'un côté qui disent moi j'ai une idée on va faire comme ci moi j'ai une idée on va faire comme ça vous avez différentes propositions qui sont concurrentes les unes des autres. Depuis plusieurs mois l'ensemble de la communauté est en train de discuter sur ces différentes propositions et personne ne parvient à obtenir un consensus. Là vous voyez c'est potentiellement une faiblesse du bitcoin à cause de son aspect totalement décentralisé on a quelque chose qui nécessite toujours un consensus de l'ensemble de la communauté pour arriver à faire des modifications. Aujourd'hui on cherche un consensus et tout le monde presque tout le monde est globalement d'accord sur le fait que bien entendu il faut augmenter le nombre de transactions disponibles par seconde donc personne vous avez différentes propositions qui sont toutes concurrentes les unes des autres sur comment est-ce qu'on va procéder pour augmenter le nombre de transactions par seconde. on espère parvenir à un accord potentiel vers le mois de janvier prochain. La limitation que notre avance a liée à un bloc la raison de d'éviter à un bloc à un meilleur prix c'était au cœur de bloquer la blockchain c'est ça ? Oui on voulait éviter que la blockchain croisse à une vitesse trop importante et du fait qu'on a une limite de un meilleur bloc par bloc si on divise par la telle moyenne d'une transaction on tient on ne passe cette transaction par seconde. Pas possible. Du coup la solution c'est d'augmenter la telle du bloc ça se paraît ça aura des implications potentiellement dans l'avenir parce qu'aujourd'hui je peux faire tourner une node du réseau Bitcoin facilement il me faut un petit ordinateur il me faut 40 gigaoctets d'espace disque ça va encore. Si la blockchain commence à grossir grossir beaucoup plus rapidement et si j'ai besoin de 2, 4, 8 teraoctets pour la stocker il y aura beaucoup moins de monde beaucoup moins de personnes qui seront là à être ok pour fournir un ordinateur pour faire que ça. Est-ce que je veux dire ? Potentiellement en pre-laître. Est-ce que les sidechains doivent amener une connexion à ce niveau-là en caractère d'offler des transactions rapides sur les sidechains ? Ce serait merveilleux. Alors je précise. Pour l'instant qu'est-ce qu'on a ? On a un ensemble de transactions qui arrivent les unes après les autres sur l'ensemble du réseau Bitcoin. Il y a des gens qui maintenant dans un peu plus technique il y a des gens qui font des propositions. Comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce genre de problématiques ? Eh bien on peut proposer ce qu'on appelle des sidechains. Les sidechains ça veut dire je vais prendre une certaine quantité de Bitcoin et je vais les sortir du réseau Bitcoin standard. Je vais les mettre comme si j'étais sur un réseau parallèle. Et ces transactions-là elles vont fonctionner de leur propre existence pendant un certain temps. Au bout d'un moment lorsque je n'ai plus besoin de ce réseau parallèle je vais réimporter les Bitcoins que j'ai sortis de la blockchain principale dans la blockchain. Pour l'instant les sidechains restent théoriques. Pour l'instant personne n'a démontré la résolution du problème. Mais évidemment oui si on parvenait à les mettre en place ça pourrait effectivement résoudre tout un tas de problèmes. On pourrait également pour le monsieur qui posait la question tout à l'heure en utilisant ce genre de système on pourrait dire également que je vais pouvoir sortir une quantité de Bitcoin de la blockchain principale et faire en sorte qu'ils fonctionnent sur un modèle différent. Par exemple qu'ils aient une vitesse de confirmation beaucoup plus élevée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ils fonctionnent avec une vitesse avec des règles légèrement différentes et lorsque je les réintègre dans la blockchain principale ils récupèrent leur valeur normale. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça ça reste globalement théorique et expérimental. Finalement c'est ce qu'on a fait sur Internet à l'analyse 424 on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus assez de l'analyse de tout le monde on a inventé les réseaux locaux tout le monde fait ce qu'il veut et du coup on a ajouté du trafic à date et pas dans un réseau local ça va faire. C'est ça. Il y a des gens qui travaillent sur des solutions techniques dans ce genre de problématiques. Monsieur ? Donc là vous pouvez nous parler de la scission maintenant. C'est exactement ce qu'on disait. L'idée c'est de dire comme je vous disais il y a des gens qui ont différentes propositions sur comment on va faire pour résoudre le problème de la taille des blocs et il y a des gens qui ont dit puisque personne n'est d'accord nous on va faire un nouveau bitcoin on va appeler le bitcoin nxt et ce bitcoin nxt il aura une taille de bloc qui sera beaucoup plus importante on va pouvoir fonctionner normalement à partir de là et le bitcoin normal il va s'éteindre naturellement d'accord alors s'ils réussissent leur pari alors premièrement c'est pas sûr qu'ils le fassent là c'est juste pour l'instant c'est des plans on annonce ce nouveau bitcoin qui est une dérivée mais on a déjà des mineurs qui minent de l'excès non ? quelques-uns quelques-uns 3-4 ça reste pour l'instant assez comment dire politique mais fondamentalement on ne sait pas déjà si leur pari va réussir si est-ce que vous allez avoir la moitié ou plus de la moitié ou moins la moitié de la communauté qui va les suivre ou pas et on ne sait pas non plus l'effet potentiel délétère que ça peut avoir sur l'ensemble de l'écosystème si vous avez le pire ce serait vraiment un split 50-50 vous avez la moitié de la communauté qui part sur le bitcoin et l'autre moitié qui reste alors ce qu'on se retrouve on se retrouve avec un fork absolument énorme et dans une situation absolument immonde pour l'instant moi je pense aussi c'est il y a et potentiellement aussi des aspects politiques sur le fait de dire on veut vraiment forcer à ce que la communauté parvienne à un consensus avant de déclencher cette arme atomique qui est le fork entre deux données concurrentes c'est ça on a une sorte de deux fois les mêmes et après à qui vous faites confiance lesquels seront les vrais oui ça pose que ça ne s'apprend pas est-ce que la preuve de part ne serait pas mieux que la preuve de travail par rapport à la preuve de part ne serait pas mieux par rapport à la preuve de travail par rapport à à l'attaque de 51% c'est une question que je ne me suis jamais posée je ne sais pas je vous avoue quelles sont les implications quelles sont les implications c'est à dire que ça serait plus décentralisé et donc ça limiterait les risques d'une attaque de 51% puisque la preuve de part c'est avec ce qu'on a déjà c'est pas avec le travail vous savez vous avez des gens qui ont des quantités monstrueuses de bitcoin les frères Wingen-Noss par exemple ont plusieurs centaines de milliers de bitcoin mais j'ai le pouvoir qu'ils pourraient avoir sur une preuve de barre par exemple Satoshi Nakamoto on estime qu'il aurait aux alentours de 800 ou 900 000 bitcoin donc pour l'instant ils n'ont pas été touchés mais ça pourrait par exemple aussi également avoir un impact absolument énorme je ne suis pas sûr que ça résoudrait éventuellement le problème mais est-ce que ça résoudrait un problème des 51% alors est-ce que c'est un problème des 51% pour préciser l'idée étant on revient au minage dont vous parliez tout à l'heure dans le monde du minage vous avez des gens qui sont constamment en train de valider des transactions qui parviennent à rentrer dans le réseau on estime que si on avait une entité que ce soit une entreprise que ce soit un groupe de personnes qui disposeraient de plus de 51% de la puissance de minage total du réseau bitcoin cette entité pourrait éventuellement faire des choses mauvaises sur le réseau si on regarde au final que pourrait faire une entité qui aurait 51% là on ne pourrait pas générer des transactions invalides parce qu'il faut quand même avoir la signature validée de la transaction la seule chose qu'on pourrait faire ce serait éventuellement de faire disparaître des transactions alors oui c'est déjà suffisamment négatif faire une double une double dépense oui c'est vrai oui c'est vrai il faut avoir une source de calcul absolument monstreuse oui c'est un problème jusque là à chaque fois qu'on a atteint les limites proches des 51% l'ensemble du système s'est rééquilibré par le fait que les gens qui participaient aux pools qui venaient d'atteindre les 51% se sont redistribués très rapidement pour l'instant c'est pas un problème il faudra vraiment qu'il y ait une entité unique avec des capacités de calcul hallucinantes pour parvenir à ça mais plus la déflation va augmenter plus il risque de se passer pourquoi ? parce que ça risque de se centraliser parce que tu aurais enfin ça devrait investir plus pour que ça soit rentable à l'heure actuelle le minage compte également énormément sur les pools or les pools sont vraiment des une distribution de petits acteurs qui se réunissent de façon plus ou moins informelle et qui peuvent se reséparer les principaux blocs les blocs sont trouvés uniquement par des pools et non pas par des énormes opérations de minage regroupées donc contrôler un pool c'est beaucoup plus difficile pour contrôler une entreprise par respect en Chine est-ce qu'il y a énormément de problèmes de flux il y a surtout de la rete de l'interrogation clairement si le problème se présentait il viendrait clairement de la Chine BTC Channel est-ce que je crois à eux deux tu devais dire que ça chez moi c'est je crois que ça c'est une barrière ouais c'est très bon c'est sûr mais de moins technique que font les banques dans tout ça les banques sont extrêmement intéressées par le BTC alors leur approche a changé ce qui est intéressant historiquement on peut observer trois phases jusqu'à l'heure actuelle parce qu'en 2013 les banques vous ne savez même pas ce que c'est que le BTC en 2014 les banques ont commencé à s'apercevoir tiens il y a un truc là il y a quelque chose une donnée intéressante et immédiatement ce qu'on a pu voir un peu dans le contact c'est que les banques ont vu ça comme un danger Bitcoin est un danger c'est quelque chose qui potentiellement qui se situe ce truc et c'est que cette monnaie mondiale qui va remplacer toutes les monnaies et qui va détruire notre travail et en 2015 cette approche a totalement changé vous avez des banques qui sont devenues extrêmement intéressées par la technologie sous-jacente sous-jacente du Bitcoin on l'appelle la blockchain et vous avez à l'heure actuelle un consortium de banques qui sont en train de construire une sorte de blockchain entre banques pour utiliser cette technologie notamment les aspects de sécurité de la technologie du Bitcoin pour les opérations interbancaires donc d'un aspect vraiment antagoniste on est passé sur quelque chose de vraiment une récupération de la technologie et les banques sont vraiment plus d'assures nous on fait des formations ici à la maison du Bitcoin 80% des formations que nous faisons à l'heure actuelle ce sont pour les grandes banques françaises c'est vraiment un sujet fondamental également les assurances sont extrêmement intéressées par le Bitcoin pour les aspects différents Alors justement vous parliez de potentiels d'acteurs puissants qui finalement pourraient favoriser un petit peu toute l'actuation du Bitcoin les banques sont quand même des acteurs qui ont du sens de feu assez peu ça c'est sûr mais les banques ne s'intéressent pas vraiment au Bitcoin lui-même d'accord eux ce qui s'intéresse c'est la technologie qui permet de gérer la sécurité éventuellement pour l'instant je crois que pour l'instant ils considèrent un peu que le Bitcoin est une petite application intéressante mais qui restera dans le moment nous pensons évidemment un peu autrement mais si les banques elles-mêmes récupèrent la technologie de la blockchain c'est pas une mauvaise chose elle est là la technologie qu'autant l'utiliser allez-y vraiment formidable si ça permet au moins de sécuriser les transactions par carte bleue c'est ça c'est une autre question et je me souviens que c'est pas l'État de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie comment ça s'intéresse à ça bonne question l'État s'intéresse d'ores et de gens alors ce sont deux questions premièrement au niveau taxes machin vous achetez mettons vous achetez le Bitcoin à 200€ et un an plus tard vous les répondez à 300€ vous avez gagné 100€ multiplié par un nombre de Bitcoin et bien vous êtes taxé à la hauteur de l'impôt sur le revenu taxé sur le QVU vous êtes tenu dans votre déclaration de revenu vous déclaré que vous avez gagné quelle somme et donc vous serez imposé dessus ça c'est pour le mouvement sur le Bitcoin lui-même est-ce que à un moment donné est-ce que l'État peut arriver sur le Bitcoin lui-même également si vous êtes ce que vous souhaitez assujettir à l'impôt sur la fortune vous avez déclaré au titre que vous pouvez avoir au 31 décembre je dispose de tel montant de Bitcoin multiplié par la cotation au 31 décembre et ça ça va rentrer dans mes revenus sinon à l'heure actuelle non après pour les entreprises c'est un peu plus compliqué nous ici à la maison de Bitcoin bien entendu on doit travailler sur tous les aspects de comptabilité notamment c'est même pour ça que nous offrons d'ores et déjà des formations pour les entreprises qui souhaitent recevoir du Bitcoin comment est-ce que comptablement on fait pour recevoir du Bitcoin pour faire ça proprement pour pas avoir l'État qui vous tombe dessus en disant vous avez fait n'importe quoi c'est il y a des mécanismes qui existent à l'heure actuelle sur tout ce qui est les aspects de comptabilité et qui peuvent être utilisés assez simplement pour qu'une entreprise puisse traiter du Bitcoin à la fois en vendant des produits en Bitcoin en ayant des stocks de Bitcoin c'est tout naturel ça c'est une monnaie commune alors c'est pas une monnaie comptablement comptablement on va dire c'est plus un comme je disais tout à l'heure c'est comme si votre entreprise elle avait des langots d'or c'est un petit stock de langots d'or que vous pouvez les acheter ils ont un cours vous pouvez éventuellement vous en servir pour les revendre à des clients vous pouvez vous en servir pour même payer des fournisseurs vous voyez ce que je veux dire donc c'est comme vraiment un stock d'or sauf que c'est numérique même fonctionnant si je fais un paiement à fournisseur ou je fais un virement j'ai une preuve juridique parce que ça passe par une banque un tiers de paiement si je fais un virement en Bitcoin et qu'il y a un problème ça n'arrive pas à la bonne destination je n'ai pas de preuve juridique ça se passe comment ? alors déjà il y a une preuve technologique mais elle n'est pas reconnue elle n'est pas reconnue même si il y a des aspects intériels des gens qui commencent à s'interroger sur le fait que est-ce que si je viens de passer une transaction sur la blockchain sur le réseau Bitcoin est-ce que je pourrais considérer que c'est une preuve au niveau judiciaire ? pour l'instant ça n'a pas été testé moi je pense à un titre personnel si un jour je pense à un jour ça arrivera devant un tribunal quelqu'un dira je n'ai pas été payé et une autre personne arrivera et il dira mais si regardez c'est écrit sur la blockchain vous avez bien été payé ce jour-là je pense que s'il y a suffisamment d'experts s'il y a suffisamment d'explications qui sera suffisamment claires le paiement sera effectivement accepté comme étant valable alors après c'est aussi comme tout autre paiement lorsque je fais un paiement à un fournisseur je vais pouvoir lui fournir une facture je vais pouvoir laisser tout un paper trail qui va donner une preuve de ce que j'ai pu effectuer et le produit que j'ai reçu etc. donc certes je n'aurai pas de preuve au niveau de mon compte bancaire mais je vais quand même avoir tout un tas d'indices sur le fait que oui il y a bien eu un transfert j'ai bien reçu un produit j'ai bien envoyé une autre partie monsieur si un état comme par exemple la Grèce s'ils étaient sortis de la zone meilleure s'ils avaient adopté le bitcoin comme ça a été envisagé qu'est-ce que ça pourrait donner vous avez une culture impossible je vous dis quelqu'un de convaincu par l'utilisation du bitcoin je pense qu'un état ou une zone économique telle que l'euro ne pourra jamais véritablement utiliser c'est mon avis personnel mais s'ils étaient sortis bien sûr un état ne pourra je pense jamais utiliser le bitcoin en tant que monnaie parce que un état ne peut pas contrôler l'émission monétaire de bitcoin or un état donné ne doit pouvoir par exemple payer ses fonctionnaires si vous avez besoin de payer vos fonctionnaires il va falloir générer une quantité de monnaie déterminée la DRAC ou ce qu'on voudra le fait est que votre monnaie si vous en générez trop par rapport à la richesse calculée plus ou moins par le FMI sur votre pays vous aurez une dévaluation de votre monnaie par rapport aux autres et ça ce n'est pas un problème à l'intérieur d'une même zone économique si vous arrivez à maintenir la cohérence à l'intérieur de votre zone économique vous pouvez continuer à fonctionner maintenant je pense que ce qui pourrait être intéressant pour le bitcoin et ça c'est un terme sur les dizaines d'années c'est ça d'être utilisé comme une monnaie de référence entre zones économiques vous savez si on regarde avant les deux guerres mondiales avant que le dollar se soit imposé comme monnaie de référence pour les échanges internationaux ce qui a été utilisé entre différentes zones économiques par exemple lorsque l'Angleterre faisait un paiement à la France ça se faisait en or donc on pourrait très bien par exemple utiliser le bitcoin ou une combinaison entre le bitcoin l'or les métaux précieux ou autre pour pouvoir faire des échanges entre zones économiques dans la mesure où le bitcoin n'est pas contrôlé par une quelconque quantité il va pouvoir servir de référence de référentiel à peu près identique pour différents acteurs internationaux vous voyez ça par exemple c'est vraiment sur le bon terme Monsieur je souhaitais savoir ce qui influe sur le taux du bitcoin justement ce qui régule le taux du bitcoin c'est un format classique entièrement l'offre et la demande entièrement l'offre et la demande sur un modèle pareil encore une fois très semblable aux métaux précieux vous allez avoir des plateformes d'échanges sur internet vous allez vous créer un compte sur une plateforme vous allez dire je veux acheter des bitcoin à combien je vais les acheter ? je vais dire je vais acheter des bitcoin à 215 euros et si vous avez quelqu'un qui est d'accord pour vendre la quantité de bitcoin dont vous avez besoin à 275 euros la transaction se fait et le cours est mis à 275 et ainsi de suite avec des dizaines et des dizaines de transactions par minute vous obtiendrez un cours qui va fluctuer en fonction de l'offre et la demande donc la question sous-jacente c'est en fonction de quoi est-ce que cette offre et cette demande vont fluctuer ? alors comme sur tout un tas d'autres marchés en fonction des nouvelles si vous avez une très mauvaise nouvelle votre plateforme a fait faillite tel dirigeant est en prison ça va avoir évidemment un effet négatif sur le prix si vous avez des bonnes nouvelles par exemple Microsoft accepte un bitcoin sur son réseau Xbox ce qui est le cas actuellement le prix aura tendance à monter en ce moment sur les sur les 3 dernières semaines le bitcoin a pris si je ne dis pas de bêtises à peu près 75 euros il y a 3 semaines le bitcoin il était à peu près aux alentours de 200 euros le bitcoin aujourd'hui il est à 275 euros il y a eu une monstrueuse montée sur les 3 semaines je n'ai pas vu de nouvelles qui expliqueraient de façon évidente pourquoi il y a eu une telle d'autres montées c'est vraiment oui ? la cour de justice européenne a quand même statué sur les 0% de télé il n'y a même pas une semaine alors que la montée elle tourne depuis trois ans oui mais il y avait une commission avant qui avait supposé donc ça avait anticipé alors juste pour préciser ce que dit Marco la cour enfin les instances européennes ont décidé que lorsque vous achetez le bitcoin vous ne serez pas taxé par la TVA alors ça c'est intéressant parce que ça signifie que au final le bitcoin est donc traitée non pas comme un produit parce que si vous achetez un produit vous allez payer de la TVA dessus mais plutôt comme un actif financier alors on ne dira pas immédiatement une monnaie mais plutôt comme un actif financier sur lequel on ne va pas payer de TVA puisqu'il aura sa valeur intrinsèque au delà de la valeur qu'on peut rajouter sur la TVA c'est une décision extrêmement importante de la part des autorités européennes puisque du coup ça tend vraiment à pousser le bitcoin vers plus une valeur financière que faire un produit monsieur donc là sur l'achat des bitcoin ici l'Etat ne prend rien non d'accord par contre vous n'êtes pas comme si vous allez poser sur si vous la prendrez pour l'enlever alors personne personne éventuellement ne va vous dénoncer si vous ne déclarez pas à l'Etat que vous avez un revenu mais si un jour l'Etat s'intéresse à vous et dit tiens il sort d'où cet enfant vous aurez des sacrés ennuis oui celui-là bien sûr bien sûr et le fait est que comme on est sur un mécanisme bien sûr comme on est sur un mécanisme décentralisé vous n'avez pas une volonté que ce soit un Etat que ce soit une entreprise qui serait capable de faire fluctuer la création monétaire pour empêcher qu'il y ait de la spéculation ça c'est potentiellement quelque chose que certaines personnes considèrent comme une faiblesse de bitcoin c'est qu'on ne peut absolument pas contrôler le cours et de fait il y a déjà eu historiquement des bulles spéculatives autour du bitcoin la dernière en date je vais vous donner un exemple donc avril 2013 le cours du bitcoin est à 25 euros le bitcoin avril 2013 25 euros avril 2013 la chine découvre le bitcoin les chinois se précipitent comme un seul homme et rachètent une quantité de bitcoin absolument monstrueuse décembre 2013 plus de 6 mois plus tard le bitcoin est à plus de 850 euros on est passé de 25 à 850 euros en un peu plus 6 mois janvier 2014 le gouvernement chinois dit ça commence à suffire les bêtises et donc le gouvernement chinois interdit non pas la possession du bitcoin mais interdit le change entre le yuan la monnaie chinoise et le bitcoin donc si vous êtes en Chine vous pouvez toujours continuer à miner du bitcoin mais vous ne pouvez plus échanger en théorie du bitcoin contre du yuan les chinois ont fui comme un seul homme le bitcoin le cours s'est effondré on est passé avril 2013 25 euros le bitcoin en décembre 2013 850 euros le bitcoin et ensuite on est redescendu aux alentours de 160 euros le bitcoin vous voyez vraiment une pulse spéculative qui nous a explosé un peu la figure c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler un peu le chiffre ah oui c'est des chiffres ah oui c'est des chiffres c'était des chiffres c'était des chiffres c'était des chiffres alors oui effectivement on peut analyser les différents je crois fondamentalement quand on voit les volumes c'était très clairement la Chine qui menait l'ensemble de ce système mais même si on enlève cette pulse spéculative de l'année de la fin de l'année 2013 l'ensemble du cours de bitcoin est toujours en croissance si on regarde si on enlève toute cette pulse il y a quand même une croissance qui est très élevée pour vous donner un ordre d'idée la toute première transaction en bitcoin a eu quelque part en 2010 c'est quelqu'un qui avait acheté deux pizzas les personnes en 2010 avaient payé 10 000 bitcoin pour deux pizzas voilà je vous donne un ordre d'idée que l'évolution du cours on ferme en 6 ans et c'est une monnaie qui a 6 ans pour en défendre c'est absolument rien et on est passé de même pas un dollar pour des milliers de bitcoin à aujourd'hui on est à 275 euros le bitcoin il y a véritablement un intérêt un autre chiffre qui est intéressant au delà du cours il y a d'autres métriques qui peuvent être intéressantes à observer au delà du cours du bitcoin par exemple l'investissement je veux dire par exemple sur l'année 2014 aux Etats-Unis il y a eu un peu plus de 400 milliards 400 millions de dollars investis par des capitaux risqueurs dans des entreprises bitcoin 400 millions de dollars c'est quand même pas rien et cette année en 2015 on va être au delà on va finir l'année au delà du double on va être aux alentours de 900 millions de dollars investis dans des entreprises bitcoin aux Etats-Unis en comparaison en France on est absolument ridicule puisqu'on tourne aux alentours de 5 millions de dollars dont 1,3 millions d'euros pour une autre société qui a fait une levée de fonds au mois de janvier dernier et ça reste relativement une levée et aux Etats-Unis c'est vraiment quelque chose qui bouge quand on découvre on approche le milliard de dollars d'investissement annuel dans l'économie bitcoin aux Etats-Unis il y a quand même des mastodontes des gens qui s'intéressent à cette technologie on peut également citer le nombre de transactions tu regardes il y a 12 mois on avait à peu près une moyenne de 60 60 000 transactions par jour dans le réseau bitcoin aujourd'hui on atteint à peu près 120 à 130 000 transactions par jour on a multiplié par 2 le nombre des transactions quotidiennes bitcoin comme je vous disais tout à l'heure on ne va pas aller beaucoup plus loin comme ça puisqu'on a une limitation stricte au niveau du protocole mais il y a des gens qui travaillent activement sur la résolution de ce problème quelles sont les natures principales de ces transactions est-ce que c'est des financeurs est-ce que c'est du quotidien beaucoup de spéculation beaucoup de spéculation vous avez des gens notamment en Chine qui font des dizaines et des dizaines de transactions d'achats et de ventes pour gagner quelques centimes sur des transactions je ne suis pas tout à fait d'accord tu sais que c'est en off-chain c'est sur la plateforme oui je sais il n'y a pas sur le réseau bitcoin ils n'apparaissent pas du tout sur la plateforme ben non mais en fait on ne peut pas savoir puisqu'on ne sait pas les personnes les entités derrière chaque transaction oublions ça il y a quand même pas mal de transactions notamment aux Etats-Unis qui font de la sculpimation il y a des achats aujourd'hui vous avez à peu près 100 000 sites d'e-commerce dans le monde qui acceptent le bitcoin donc des gens assez importants en France on peut citer Expedia les gens qui vendent des tickets d'avion d'hôtel on peut citer venteprivée.com qui accepte le bitcoin évidemment ça reste relativement limité aux Etats-Unis il y a déjà des gros sites un peu plus importants vous avez le réseau Xbox qui gère les jeux et la musique pour Microsoft qui accepte le bitcoin vous avez les ordinateurs Dell aux Etats-Unis qui acceptent le bitcoin vous pouvez vous acheter une voiture Tesla voiture électrique en bitcoin aux Etats-Unis sans tant de problèmes vous avez des gros gros sites américains Overstock qui est l'équivalent de Comforama vous avez Newegg qui est l'équivalent d'Afnac un gros site qui accepte le bitcoin ça résiste ? ça résiste pour l'instant sur le cadre d'une carte notamment des lieux physiques qui acceptent le bitcoin il faut bien annouer que la France reste quand même un peu vide par rapport à l'Europe du Nord notamment Pays-Bas Belgique ou Nord de l'Allemagne où ça se développe beaucoup plus fortement si j'ai bien compris chaque bitcoin aujourd'hui est divisible en 8 unités 100 millions donc c'est 8 unités oui est-ce que avec la prochaine visage d'un protocole la divisibilité va augmenter ? a priori non vraiment pas tout à fait besoin imaginez que même si un bitcoin valait par exemple 100 000 euros 100 000 euros par bitcoin on pourrait toujours diviser en centièmes de millions de bitcoin pour pouvoir aller acheter une maillette donc on a pas forcément besoin de de rejeter des décimales par rapport à l'actuel donc on s'enlève ah oui on a changé le code c'est le nombre on a dans la nuit il y a certains comme le stochis tu les choisis le problème c'est aussi à considérer que plus vous rajoutez des décimales plus la blockchain va croître par des groupes ça c'est un problème d'accord Parce que plus il faudra d'espace pour stocker des nombres avec plus de virgules. Comme vous dites, quel est service qu'ils vont enlever nos États-Unis, par exemple, qui a accès au Bitcoin ? Mais alors du coup, je veux acheter un bien en 100 dollars, qui est en Bitcoin, c'est le plus petit ? Oui, la plupart du temps. Alors déjà, vous avez des unités qui sont un peu plus faciles à contrôler, qu'on appelle les mini-bitcoins. Donc je dis, au lieu de demander 0,04 sur Bitcoin, je vais vous demander 40 000 bitcoins. Ça va être un peu plus facile à comprendre. Ensuite, on peut descendre à des millionnièmes, on va appeler ça par exemple des bits. Alors donc, un millionnième de Bitcoin, on va appeler ça comme bits. Donc je vais pouvoir vous demander 10 000 bits pour 0,04 sur Bitcoin. Mais ces sites qui acceptent le Bitcoin, ils affichent le prix en Bitcoin ou c'est à nous de convertir ? Ça c'est automatiquement. Ça c'est automatiquement. Vous allez sur le site, vous dites par exemple, je vais m'acheter un ordinateur. Donc vous remplissez votre panier. Normalement, vous dites, ça y est, j'ai terminé, je vais faire mon paiement. Ensuite, on va vous demander, vous voulez vous payer en carte bleue, vous voulez vous payer par Paypal, vous voulez vous payer en Bitcoin. Vous cliquez en Bitcoin. Immédiatement, le site va regarder combien votre ordinateur va coûter en dollars. Il va faire la conversion au cours immédiat. Et il va vous afficher le montant en Bitcoin et en dollars pour bien faire. Tout simplement. Sans commission, parce que du coup, ça revient un peu à changer de monnaie. Vous avez des plateformes qui sont assez intéressantes dans une plateforme aux Etats-Unis qui s'appelle BitPay, qui fait la ramidance automatiquement. Pour vous donner un exemple, justement, la brasserie qui est en face de chez nous, que nous avons convaincu d'accepter le Bitcoin, tout simplement. Et ils utilisent donc le Bitcoin et ils sont assez contents parce qu'il y a quand même des gens qui viennent, notamment des Etats-Unis, notamment d'Australie, pour pouvoir payer leur café à Paris en Bitcoin. Ils sont assez contents. Et par exemple, c'est des gens qui, donc c'est les cafés. La dernière chose qu'ils voudraient, c'est avoir une double comptabilité en euros et en Bitcoin. Vous pouvez lire le cauchemar à gérer. Donc, ils utilisent un système qui s'appelle BitPay, qui est dans une entreprise américaine. Alors, il y a une entreprise français qui s'appelle Payneum, qui fait le même genre de service, qui est que vous inscrivez chez eux. Et lorsque vous prenez un paiement en Bitcoin au café, eux, ils vont regarder que vous avez facturé 5 euros. Et bien, on va vous remettre 5 euros sur votre compte en banque à la fin de la journée. Et ils vous garantissent que si vous avez facturé 5 euros, vous recevrez bien 5 euros, même si le prix du Bitcoin a évolué pendant la journée. Vous voyez ? On prend éventuellement une commission, ça reste extrêmement faible. L'idée, c'est vraiment de forcer l'acceptation et de faire que ce soit aussi simple et aussi naturel que possible pour une société de pouvoir accepter le Bitcoin. Il y a en avant avec la commission d'interpréhension. Pareil, le terminal, donc le cafetier qui est en face, qu'est-ce qu'il va avoir comme terminal ? Il va avoir un téléphone Android, un simple téléphone Android sur lequel il va installer une application. Quand il y a quelqu'un qui dit, je veux payer mon café en Bitcoin, il va taper 5 euros. Il va y avoir un QR code qui va s'afficher. Le client va arriver, il va flasher le QR code. Sur l'application du client, on va dire, voulez-vous payer 5 euros à Teladores ? Vous faites OK, vous avez terminé. Vous n'avez pas eu à acheter un terminal, vous n'avez pas eu à acheter un abonnement. Vous ne vous êtes enregistré ou pas de personne. C'est tout à fait naturel et tout à fait simple. Les revues bancaires. Les revues bancaires. Les revues bancaires. Ils sont vos clients. Ils sont vos clients, effectivement. Vous pouvez demander une impression de l'ensemble des transactions que vous avez effectuées à Bitcoin. Alors, je vous fais juste une parenthèse. Nous travaillons ici à la maison du Bitcoin. Aujourd'hui, vous voyez une introduction générale au Bitcoin. Nous travaillons également sur des formations spécifiquement destinées aux commerçants pour que les commerçants puissent accepter tout simplement le Bitcoin par des systèmes tels que BitPay. Donc, j'en profite Marco qui est là. Si j'avais des gens qui souhaitent dévorder déjà des formations pour les commerçants qui nous contactent, on va essayer d'organiser ça assez rapidement pour qu'un commerçant puisse accepter le Bitcoin dans les conditions les plus transparentes possibles, sans le moins d'efforts et sans devoir lire toute l'intérêt de documentation sur Internet. On peut faire ça en une heure. Alors, on va expliquer à un commerçant comment ils peuvent accepter le Bitcoin pour un coût de zéro. Il va falloir que c'est vrai. Ça arrive pour des commerçants ? Et puis, je vous le disais, c'est vrai. Quelle nature ? Les cafetiers ? Les cafetiers. Alors, sur Paris, qu'est-ce qu'on trouve ? On voit à peu près 50 restaurants. Alors, il y a une base de données, si vous tapez sur Internet Reimap, il y a une base de données qui répertorie l'ensemble des sites physiques qui acceptent le Bitcoin dans le monde. Alors, sur Paris, on peut citer à peu près 5 ou 6 restaurants, 2 ou 3 bars, quelques magasins de vêtements et un proffeur. Quelques gens qui font du Airbnb, éventuellement des développeurs de sites web et tout un tas de choses comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comment se tâche de conversion quand on utilise le descriptor de Bitcoin ? Alors, vous avez un juste derrière vous. Alors, c'est très simple. Et sur la machine, sur la partie droite, vous avez une caméra. D'accord ? Donc, je vais arriver sur la machine. Je vais présenter à la caméra mon adresse Bitcoin sous la forme d'un QR code. La machine va pouvoir la lire. Ensuite, je vais pouvoir entrer des billets en euros dans la fente. Et la machine va me dire, vous avez rentré 100 euros en billets. Voulez-vous les transférer sur telle adresse ? Je fais OK. Je termine. Ça se passe en 20 secondes. Lorsque vous vendez des comptes, vous faites des bénéfices dessus. Oui. Donc, les cadres peuvent être sur 7 bénéfices. Oui. Donc, il y a une petite partie par l'étape. Alors, nous, on a une entreprise. Oui. On a une entreprise. Une partie de notre business, c'est pas une petite partie. C'est pas une petite partie. Et donc, on prend des commissions à hauteur de 10% sur les transactions qu'on effectue. Et, évidemment, cet argent entre dans notre comptabilité et on est une rente absolue sur les coûts. Donc, là, c'était extrêmement facile d'acheter les Bitcoins, mais dans l'autre sens. Vendre ? Oui. Vous arrivez avec... Oui, il n'y a pas de machine. Ah oui, non. On a le comptoir qui est là, sur lequel il y a mon collègue habituellement. Vous arrivez avec un portefeuille Bitcoin. Nous, on vous donne une adresse. Vous versez les Bitcoins sur l'adresse qu'on vous fournit. Et une fois qu'on a constaté qu'ils ont été reçus, on vous donne l'argent en espace. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que la mise à jour au protocole se fera forcément en janvier 2016 ? Vous savez, on ne peut pas l'affirmer. Bien entendu, la menace de mettre en place une version parallèle de Bitcoins, qu'on appelle Bitcoins XT, est prévue pour être lancée en janvier. Donc, peut-être que d'ici là, le consensus se fera. Ensemble, il y aura absolument rien. Du coup, je reviens sur la question sur la multi-signature. Alors, je ne peux pas te dire que c'est la multi-signature, je ne peux pas te dire que c'est la multi-signature. Quand j'ai une entreprise, je n'ai pas encore le fait de pouvoir au trésorier, par exemple. Ça, c'est la multi-signature de la classique, de la vienne. Et je ne comprends pas. Si vous avez une multi-signature, il y a une multi-signature qui s'agit de 2002, à quoi ça leur sert ? De faire des wallets avec une multi-signature. Je ne m'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. Ça, c'est vrai. On y a beaucoup. Et on y a une multi-signature. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. J'avoue, je ne connais pas ce système. Une parenthèse. La multi-signature, vous parliez tout à l'heure. Chaque portefeuille qui connaît qu'à part de faire des signatures électroniques, pour aller plus loin au niveau sécurité, on va pouvoir demander des multi-signatures. C'est-à-dire que vous aurez besoin de deux, voire trois, voire plus de personnes qui, chacune, apposent leurs signatures sur une transaction pour qu'elles soient vraiment acceptées et envoyées sur le réseau. C'est vraiment des mécanismes de sécurité extrêmement intensives. Je pense qu'il n'y a pas qu'ici qu'on peut faire ça. Ça va voir si on peut y aller ici. Bien sûr. C'est une industrie qui commence vraiment à se professionnaliser. Au départ, on avait justement cette fameuse entreprise Mountcox au Japon qui faisait un peu le rôle des pieds de pied du bitcoin, qui avait une approche de la sécurité extrêmement cavalière. Je peux vous prie de croire que, lorsque l'on a vu la catastrophe Mountcox arriver, et c'est 700 000 bitcoins qui sont partis dans la nature, le nombre de postes à pourvoir au niveau des départements de sécurité dans toutes les entreprises du coin a explosé. Bien entendu. Aujourd'hui, certes, il y a eu des nouvelles failles. Il y a eu quelques milliers d'euros qui ont été piqués chez différents sites d'échanges. Mais, en général, c'est resté extrêmement faible. Il y a eu quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Et l'intégralité des fonds ont toujours été remboursés aux utilisateurs finaux. Le seul cas qu'on connaît où les utilisateurs sont finalement retrouvés le bec dans l'eau et que leurs avoirs ont été complètement perdus est Mountcox. C'est quelque chose qui a eu un impact énorme et extrêmement négatif sur le monde du bitcoin, ce qui s'est passé au Japon chez Mountcox. Parce que, encore aujourd'hui, vous savez, moi je fais également pas mal d'interviews auprès des médias. Et encore aujourd'hui, j'ai des médias qui nous appellent en nous disant « Mais est-ce que le bitcoin ne s'est pas fait hacker en janvier de 14 minutes ? » Je pense à mon obligé de vous expliquer que ce n'est pas le protocole lui-même qui a eu un problème, mais que c'est véritablement juste une plateforme sur laquelle les bitcoins étaient entreposés. Et donc les bitcoins sont quelque part en ce moment-même ? Et le gain qui a l'accueillé ? Oui. Et on ne sait pas qui ? C'est ça. Elles ne sont pas vraiment carieux, elles sont juste quelque part. C'est ça. Et il y a des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait leur croisade pour retrouver la trace de ces décrits et pour les jours, les derniers, les poids, et si on peut les voir bouger aussi. C'est ça. C'est ça. Du coup, on s'y a un jour avec le cash qui bulle avec. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Alors quand il y a un moyen de faire une trace à un bitcoin perdu, c'est pour un bitcoin que la personne ne bouge pas. Par exemple, certains clients qui s'approchent, ils n'ont plus une trottin, 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 ils n'ont plus une trottin. Et on le saura jamais. C'est ça. Sauf que c'est un genre, il bouge. Sauf que c'est un genre, il bouge. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il y ait des bitcoins perdus parce qu'en fait, ils n'ont jamais existé. Ces bitcoins-là, il a vendu quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, les gens ne retiraient pas les bitcoins de la plateforme. Ils n'avaient rien en contrepartie de leur achat. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est des bitcoins qui ont été perdus. Ils ne peuvent pas être retrouvés. Ils n'ont jamais existé. Alors effectivement, comme Marco le dit, le problème de Mancox est potentiellement encore plus grave que ça, puisque non seulement il semblerait qu'il y ait effectivement des bitcoins sur la plateforme qui ont disparu, mais qu'en plus, la plateforme montrait à ses utilisateurs, à plusieurs utilisateurs différents, les mêmes comptants en bitcoins. Donc là, on est carrément dans l'escoquerie. Bien entendu. Je répète encore une fois, c'est un problème qui était extrêmement circonstruit à cette plateforme-là uniquement. Du coup, une solution, ça ne serait pas de faire des dépôts de garantie et du coup, l'entreprise pourrait dire, « Regardez, ces 150, ils sont bien à nous. Tu peux les bouger comme je veux. » Oui. Alors, ça, ça pose éventuellement un problème. Alors, les autorités françaises réfléchissent à une proposition de ça. De dire par exemple, « Ok, vous êtes une plateforme d'échange. Vous gardez des bitcoins et des euros de vos utilisateurs. Vous devez avoir 100% de garantie. » C'est-à-dire... Alors, qui a dit ça ? Les banques, vous êtes autour de 9%. C'est-à-dire, une banque, si elle dispose d'un million d'euros, elle ne doit avoir que 9% de ça en garantie. Bien entendu, l'État français, dans sa très grande générosité, demandera 100% de garantie aux entreprises qui gardent des abords en bitcoin. Il y a des gens, évidemment, dans l'écosystème bitcoin, qui commencent à dire que c'est juste intenable. On ne pourra pas avoir 100% de garantie et qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? On va refermer. Pour l'instant, tout ça, c'est en discussion. Il n'y a pas encore eu de loi sur l'aspect. Et déjà, il débite à 100% d'euros. 100%. C'est la première banque. Et vraiment, nous, on n'en compte pas comme MSB. Encore une fois, tout ça, ça entre en ligne de compte uniquement pour les gens qui souhaitent conserver leur bitcoin sur des plateformes centralisées en ligne, et non pas pour ceux qui disent « Ok, moi, je garde les bitcoins moi-même, je crée une application sur mon ordinateur, sur mon téléphone, j'utilise un ledger wallet et je garde moi-même la sécurité. » Dans ce cas-là, tous ces problèmes disparaissent immédiatement et vous avez fait véritablement le contrôle des bitcoins. Vous avez pu avoir du souci du comportement de telle ou telle entreprise. Merci. On a pas mal parlé de l'utilisation du bitcoin par les commerçants, enfin dans le futur, mais au final, aujourd'hui, la... Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais le bitcoin, sa première utilisation, c'est pour remplir de l'argent, ou trafiquer de la drogue. Alors, la drogue, oui. Il y a effectivement pas mal de bitcoins qui partent dans les plateformes sur le parc web pour acheter la drogue. Les armes, c'est absolument pas vrai. La drogue, oui. Par contre, le blanchement d'argent, c'est beaucoup moins sûr. Parce que, à partir du moment... Et j'ai quelques fois des gens qui me posent ce genre de questions, qui voudraient éventuellement envoyer de l'argent à l'étranger de façon plus ou moins discrète, etc. À partir du moment où on commence à expliquer aux gens que la blockchain contient l'intégralité de toutes les transactions qui ont lieu sur le réseau bitcoin, que ces transactions ne disparaîtront jamais et qu'on pourra les retrouver même dans 10, 20 ans, tout de suite, ça refroidit beaucoup les gens qui veulent bloquer de l'argent. Pas d'aliment. Je leur dis souvent, vous voulez bloquer de l'argent et utilisez une nouvelle liste de billets. Là, vous laisserez absolument aucune trace. Parce que dans le bitcoin, vous laisserez forcément tout un trail qui pourra éventuellement être remonté même pendant une dizaine d'années. Ce qui sera quand même difficile à trouver. Pas forcément. Parce que, lorsque vous allez reconvertir ces bitcoin en euros, eh bien, il va falloir trouver un acteur... À ce moment-là, quand on va retrouver mon identité, tant qu'il reste en bitcoin, c'est quand même difficile à tracer. Du coup, ils ne servent pas. Oui. Les affaires, les affaires, les affaires, les affaires, les affaires qui ne doivent pas partir, donc, les affaires, qui ne sont pas d'entreprises, avant d'automne, puisque là, c'est l'analyse industrielle de la blockchain. C'est ça. Et notamment, on connaît une entreprise, des gens qui ouvrent bien, qui sont une entreprise luxembourgeoise, qui fait des approches statistiques pour repérer telle ou telle adresse qui pourrait être utilisée pour tel ou tel besoin, pour les relier, etc. Alors, juste pour finir de répondre à votre question, oui, c'est vrai, le bitcoin est malheureusement souvent utilisé pour des activités plus ou moins illégales malheureusement. Mais, c'est un peu ce qui s'était passé aussi pour internet au tout début. Lorsque internet est arrivé, pour les gens qui sont suffisamment vieux comme moi, c'était dans les médias, « Oh là là, ce repère de terroristes, vous trouvez des plans pour fabriquer des bombes, il y a des pédophiles, etc. » Il y a des choses absolument effroyables. « Faut-il fermer internet ? » Bon. On l'arrive 20 ans plus tard. Ce genre de choses existent toujours. On peut toujours trouver des choses relativement peu ragoûtantes sur internet, mais c'est devenu une utilisation qui est extrêmement faible. C'est devenu Epsilon. Nous, nous pensons que l'économie bitcoin va tendre à se développer, qu'il y aura de plus en plus d'usages standards, légaux, pour des utilisations quotidiennes, pour des paiements en ligne, pour des achats B2B, pour payer des fournisseurs, etc. Et que ce genre de paiement illégaux, certes, existera, mais se retrouvera repoussé à une frange minime et epsilonesque de l'utilisation du bitcoin. Pour revenir au portefeuille, donc portefeuille physique qui vous permet d'utiliser une machine à une autre, et les smartphones. Sur Epsilon également, vous pouvez installer des applications très simplement sur votre smartphone en 2 minutes, et vous avez immédiatement un portefeuille que vous pouvez utiliser. Mais ce portefeuille-là, vous pouvez utiliser ? Non, pas celui-ci. Par contre, vous avez cette version-là qui peut être utilisée en NFC, qui permet de stocker les clés privées sur une carte qui est visible en NFC. Vous avez votre portefeuille sur votre smartphone, vous pouvez l'utiliser, il n'y a absolument aucun aspect sécuritaire. Lorsque vous voulez faire un paiement, vous approchez la carte, vous la collez derrière, comme étant NFC, et vous pouvez s'effectuer. On est encore à un croisement, parce que tous les téléphones ne sont pas compatibles. Bien sûr. Certains NFC ne sont peut-être pas. Bien sûr, vous pouvez terminer à la fois. Nous, nous continuons à travailler sur des nouveaux produits. L'année prochaine, on va publier un nouveau produit qui va être encore plus évolué que ce que vous avez là. On continue à vraiment travailler Ledger, notre entreprise, travaille véritablement sur comment est-ce qu'un utilisateur final peut stocker ses bitcoins de la façon à la fois la plus sécurisée et la plus facile à utiliser possible. C'est vraiment à cette problématique-là que nous voulons répondre. Quelles sont les applications possibles de la blockchain pour les assurances ? Par exemple, je veux faire une assurance-vie. Je suis un assureur, je déclenche une transaction sur la blockchain. Jusque-là, on a dit qu'est-ce que c'est ? Je prends des bitcoins d'une adresse et je les envoie sur une autre adresse. Mais, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit parce que c'est des aspects techniques, je veux faire des transactions beaucoup plus compliquées. Je veux faire des transactions conditionnelles. Je vais pouvoir dire par exemple, très bien, je suis un assureur, je déclenche une transaction sur la blockchain qui dit la chose suivante. Payer l'équivalent de 100 000 € en bitcoins à l'adresse de la famille de cette personne, mais cette transaction ne va se déclencher que si une condition est remplie. La condition qu'il y a à remplir, c'est que la personne soit décédée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais une transaction conditionnelle. La transaction ne se réalisera que si la personne est décédée. Entre parenthèses, ici j'aurai besoin de ce qu'on va appeler conceptuellement un oracle. L'oracle, ça va être une entité, un notaire, une entreprise, l'assureur lui-même peut-être, qui sera capable de décréter et d'affirmer publiquement que la personne en question est décédée. Et que la blockchain puisse elle-même lire le contenu du résultat qui a été publié par l'oracle. D'accord ? Vous voyez ? Transaction conditionnelle. On va aller beaucoup beaucoup plus loin. Mais ça, on peut déjà le faire avec des euros. Sur une blockchain ? Non, 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 mais cette transaction conditionnelle, on peut déjà le faire avec des euros. Et là, on est sur quelque chose qui est un contrat rempli de façon programmatique. C'est-à-dire qu'automatiquement, lorsque le jour où la personne en question décède, automatiquement le contrat se réalise et le paiement est effectué, sans la moindre intervention de quiconque. À tout moment, n'importe qui va pouvoir vérifier que le contrat existe sur la blockchain et n'importe qui va pouvoir vérifier que si effectivement l'événement se déclenche, le paiement va être immédiat. C'est ça. Le contrat est décentralisé. Je n'ai besoin de faire confiance à la personne. J'ai quelque chose qui est publique. J'ai quelque chose qui sera automatiquement exécuté lors de l'essai. Par un direct. C'est ça. J'ai besoin quand même d'un nom rachete qui est capable de dire que oui, il y a eu un essai. Ça, c'est une simple condition. Je vais pouvoir faire des contrats beaucoup beaucoup plus compliqués que ça, avec plein de causes, etc. On va potentiellement voir apparaître le métier de programmeur de la blockchain. Des gens qui sont capables de programmer des contrats plus ou moins complexes, plus ou moins faciles à réaliser à travers la blockchain. Et là, on est sur un problème absolument expérimental, bien entendu. Il y a une question sur l'oracle. Ça marche comment ? C'est ça. Vous aurez besoin de trouver un tiers à qui... Par exemple, un notaire. Un notaire pourrait très bien résoudre ce genre de problématique. Le notaire serait capable de dire, ce monsieur est décédé. Et immédiatement, ça va potentiellement déclencher l'exécution de contrats sur la blockchain. Qui certifierait l'oracle ? Qui certifierait l'oracle ? Qui certifierait l'oracle ? C'est une question de confiance. La confiance va être établie au fur et à mesure des contrats qui seront réalisés. Si un jour, l'oracle dit que telle personne est morte alors que ce n'est pas le cas, immédiatement, sa confiance va être très fortement diminuée. C'est vraiment une confiance qui va s'établir et qui va se bâtir au fur et à mesure du temps. Bien entendu, vous avez besoin qu'à la fois l'assureur qui génère le contrat et l'assuré fassent tous les deux entièrement confiance à l'oracle. Où est-ce que vous voulez ? Et sur le reste, concernant le BDST, je ne sais pas s'il y a des cas où il y a pas dessus, mais il y a des cas où il faut voir. Oui, effectivement. La salle de l'intérieur. Effectivement. On peut prévoir, par exemple, sur un modèle un peu moins tragique que la mort de quelqu'un, des paris sportifs. On pourrait très bien générer des transactions sur la blockchain. Monsieur, madame, je vais vous payer 100€ si le paris Saint-Germain calme son match ce soir. Et immédiatement, n'importe qui peut aller vérifier sur la blockchain que le contrat est valide. Et effectivement, comme vous dites, allez lire sur les sites de nouvelles « Oui, le PSG a gagné de temps et chaque déclenchement du contrat, paiement du contrat ». Vous voyez ce que je veux dire ? À la fois, on est sur un système où on n'aura pas besoin de faire confiance au site de paris pour effectivement faire son paiement, parce qu'on va pouvoir voir immédiatement que oui, le paiement va être effectué si mon équipe a gagné. Mais dans ce cas-là, si la personne qui devait payer en cas de gain ou de perte pour payer son compte en achetant plein de choses avant la fin du match, comment ? Impossible. Au moment où vous voulez déclencher la transaction, vous ne contrôlez plus l'argent, vous ne contrôlez plus les billets. C'est ça. Alors après, on peut prévoir également des clauses. On doit prévoir également des clauses dans le contrat pour que vous récupériez vos fonds si jamais vous ne devez pas payer parce que l'équipe a perdu, etc. C'est la formation. Et vous, si c'est un taré à l'ampère ou l'argent d'or qu'on a en bout de temps ? C'est ça, oui. Et si c'est un assureur qui met 100 000 euros sur le champ d'indic, c'est beaucoup d'argent ? Oui, potentiellement. Alors, je ne dis pas que ce genre de système peut résoudre toutes ces choses, mais je vais vous donner un exemple qui est assez frappant quand vous discutez avec justement des gens dans l'assurance. Prenez un système comme Blablacar. Vous allez avec quelqu'un faire une location de voiture. Blablacar a tellement des exemples. Les systèmes de location de voitures entre particuliers. Quand je vais chez vous, je prends votre voiture, vous me la louez pour la journée et je vous la rends. On ne va pas établir un contrat compliqué à travers un assureur pour une location de la journée. Et pourtant, on en aurait bien besoin. On pourrait imaginer par exemple un système où on va déclencher immédiatement, lorsque je vous fais la location de ma voiture, déclencher immédiatement un petit contrat sur la blockchain, sur les 24 heures pendant lesquelles je vais avoir la voiture, et qui ensuite sera réalisé ou pas pour récupérer nos fonds. Vous pouvez imaginer les systèmes, par exemple, pour faire du... Vous savez, quand vous perdez l'argent en... Séquestre. Caution. Caution. Merci, monsieur. Lorsque vous utilisez un système de caution. Tant que vous n'avez pas détérioré l'objet, vous récupérez la caution. Si vous détériorez, la transaction passe et vous perdez l'argent que vous avez mis en caution. Vous voyez ? C'est l'un d'exemple. Faites-vous intéresser. Concernant l'assurance-vie, c'est au long terme. Non, mais c'est pas la personne qui prend l'assurance. L'assureur, l'assureur dans ce cas-là, ne va pas bloquer 5 000 euros. Oui, bien sûr. On ne peut pas que l'affectifiez. C'est ça. Il a en tout cas le système de caution. Non. A partir du moment où vous êtes dans une transaction, vous ne pouvez plus réutiliser les fonds. À moins qu'on accepte d'ajouter dans cette transaction des exceptions des personnes avec qui on peut travailler, mais du coup, on déporte le problème. Parce que si l'on risque d'avoir un besoin de l'assurance-vie, entre quelqu'un d'autre, par exemple, la pension qui saute tout à coup, il n'en a jamais qu'il s'arrête. C'est ça. Et là, on peut rattraper les systèmes de domaines de l'avérisme, bref, de tous les métiers à l'arrière. Parce que ça, quand c'est un métier de gros, on est en train d'assurance et de l'argent. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut aller très loin sur ce genre de système. Quelque chose de plus simple, quelque chose de plus simple. Depuis tout à l'heure, on parle de transactions à travers la blockchain. Donc, je prends un montant, je prends 5 Bitcoins et je les envoie à une autre adresse. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un nombre, 5. Je les ai envoyés. Et si je prends quelque chose de relativement plus compliqué, je pourrais très bien dire, par exemple, je vais prendre ma voiture. Je vais représenter ma voiture par un objet dans le monde du Bitcoin. Et ensuite, ma voiture va être stockée dans mon portefeuille Bitcoin. Pas la voiture physiquement, mais le fait que l'objet virtuel, mettons, l'équivalent de ma carte grise, sera stocké à l'intérieur de mon portefeuille Bitcoin. Je veux vous vendre ma voiture. Eh bien, je veux faire une transaction de mon objet voiture vers vous. J'ai transféré la possession de ma voiture. Vous voyez, au lieu de transférer juste un nombre, j'ai transféré quelque chose de relativement plus compliqué, une voiture. Je peux transférer des actions. Je peux transférer n'importe quel type de produit, plus ou moins financier, qui va me permettre de faire une transaction qui sera à la fois sûre, qui sera cryptographiquement vérifiée, et qui permettra à le monde entier de vérifier que oui, j'ai bien fait un transfert de valeur d'une personne à une autre. Et si cet objet-là est valorisé automatiquement, c'est considéré comme un objet. C'est considéré comme un objet. Un euro peut être un objet alors. Un euro pourrait éventuellement être un objet. Si un bitcoin atteint 100 000 euros, est-ce qu'on va augmenter la divisibilité du bitcoin ? Là ? La divisibilité du bitcoin. Potentiellement. Potentiellement. C'est logique. Parce qu'à 100 000 euros, avec 8 divisions, ça fait un 100 000. Si on va au-delà de 100 000, on ne pourra plus qu'utiliser. C'est vrai. Un petit budget. Après, on pourrait très bien considérer également que, pour utiliser les mécanismes dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des sidechains, de pouvoir sortir une certaine quantité de bitcoin de la blockchain principale. Et ceux-là, appliquant leur 40 décimales s'il faut, ne permettra de pouvoir continuer à voir venir, par exemple. Il y a tout un tas de clinicalismes techniques qui permettent de s'en sortir relativement facilement. Mais on peut aller au-delà du principe. Oui, bien sûr. Rappelez-vous, le désavantage de faire ça, c'est que ça fait augmenter la taille de la blockchain. Oui, je n'ai pas le plus de dire ça. Parce que, plus la blockchain sera volumineuse... Si la sclophie, elle sera moins, elle vont probablement la regarder moins, enfin tout le monde, ou monsieur tout le monde, probablement en avoir accès. Ah oui. Pas y avoir accès, parce que vous avez des sites qui vous permettent d'y accéder rapidement. Mais, bon, plus elle sera volumineuse, moins vous aurez des personnes qui seront d'accord pour faire tourner des nodes du réseau bitcoin. D'accord. Parce que ça réclamera d'autant plus d'espace disque. Parce que quand on a un node, on télécharge... L'intégralité de la base de tribut. Et qui fait combien de... Aujourd'hui, 44 GHz. D'accord. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, si jamais on commence vraiment à augmenter et qu'on est à 4 GHz Teraoctets, il y aura beaucoup moins de gens qui seront d'accord pour laisser une machine tourner juste pour ça. Voilà, ce qui se passe, c'est la corrélation entre l'augmentation de la blockchain et la loi... Juste, quoi ? L'augmentation d'accord, mais après l'allonnement adapté au data de sautage, vous voyez, tout le moins, il semblerait, il semblerait que, si c'est ce que la séportage, juste parfaite, l'augmentation de la séportage est supérieure à celle de la blockchain. Maintenant, est-ce qu'on va la retenir ? Est-ce qu'on va rester la blockchain ? Oui, il y a des variantes d'ajoutement. Oui, bien sûr. Encore une fois, je disais tout à l'heure, la communauté de Bitcoin, surtout la communauté des développeurs Bitcoin, ce sont des gens qui sont extrêmement conservateurs, qui vont essayer de faire les changements vraiment de la façon la plus prudente possible et essayer de vraiment réfléchir à tous les aspects secondaires, l'effet secondaire qu'elle peut faire entre elles. Vous parliez des protocoles et des conditions de protocoles comme une multiversionale ou une multiversionale ? Alors, normalement, tous les gens font tourner la même version. Ah, si ça change, ça change partout ? Oui, oui. Sinon, vous risqueriez d'avoir des nodes qui deviennent incompatibles les unes avec les autres. L'idée même, c'est de devoir parvenir à un consensus pour pouvoir faire évoluer le protocole. Et là, c'est pour l'essentiel. Dans cette manière, sur la même blockchain à Clément, il faut avoir des 0-0, des 0-10, des 0-0. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça reste relative. Ah, c'est verset mineur. Voilà. En fait, c'est que c'est lui, il va ressort au secteur, c'est le juge du croissant. 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 Oui, c'est le juge du croissant. Pour l'instant, il y a différentes versions. Elles sont relativement compatibles les unes avec les autres. Ça ne pose pas d'autres problèmes majeurs. Je sais que lorsque, par exemple, il y a eu des problèmes de sécurité, là, on a véritablement fait en sorte de forcer les nodes à se mettre à jour ou à devenir immédiatement incompatibles. Ça, c'est là. Voilà. Ça, c'est un bon mécanisme. Parce qu'on va vraiment forcer les gens à mettre à jour. C'est rare. Mettez à jour immédiatement. Sinon, votre node, elle devient invalide. Et le réseau, là, la coupe et ne communique plus avec. Oui. Oui, c'est le juge. Il ne faut pas arriver à l'histoire des bitcoins sans les chuter pas de mal con des bitcoins. Bien sûr. Ça réduit la confiance. Mais au niveau des pools, il peut y avoir des nouveaux pools de créés ou c'est permis ? Bien sûr. Et ça se passe comment, alors ? Alors, imaginez la chose suivante. Par exemple, parlons technique. Qu'est-ce que du minage ? Le minage, c'est que vous allez prendre toutes les transactions qui sont en attente sur les dix dernières minutes et vous allez calculer ce qu'on appelle une empreinte sur ces transactions. D'accord ? Si vous avez une chance énorme et que l'empreinte a une dette particulière, la dette en question, c'est qu'elle commence par 15 ou 16 zéros. Votre empreinte est considérée comme valable. Le bloc est considéré comme validé. Vous recevez 25 bitcoins. D'accord ? Je ne me souviens plus de votre question. Excusez-moi. Est-ce qu'il peut y avoir des nouveaux pools ? D'accord. Qu'est-ce qu'un pool ? Un pool, eh bien, on va prendre 10 000 machines et on va leur attribuer à chacune une partie du problème à résoudre pour réussir à trouver un bloc valable. D'accord ? C'est juste ça un pool. On va prendre des dizaines de milliers de machines et on va leur attribuer à chacune une partie du problème. Lorsque l'une de ces machines réussit à résoudre le problème, on partage les bénéfices des 25 bitcoins entre toutes les autres au pro rata de la puissance de calcul qu'elles ont fourni pour effectuer le calcul. D'accord ? Rien n'empêche de créer un nouveau pool. Je crée ma propre entreprise. Je dis que c'est un pool. J'attire les gens en leur proposant des commissions extrêmement faibles sur l'utilisation des poules, etc. Je comprends. Vous avez l'intention sur le fait que le marché des poules est un marché très sauvage. Comme chaque fois que vous prenez des paroles de marché, vous les prenez à vos concurrents, ils se tapent dessus et s'attaquent à son marché comme un gros bout. C'est un peu comme une lumière, c'est une idée. Oui, c'est une idée. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à appliquer des gluten assez dévoyés. Et chaque transaction doit être validée par plus de 51% du réseau ? Non. Chaque transaction doit être incluse à l'intérieur d'un bloc. Un bloc étant une empreinte sur l'ensemble de toutes les transactions arrivées depuis une dizaine de minutes. D'accord ? En fait, avec une confirmation, c'est fini, non ? Avec une confirmation ? En fait, on disait 6 confirmations. C'est plus de l'habitude. C'est plus de l'habitude déjà, mais c'est pas une idée. On parlait de 6 confirmations avant parce que la puissance de calcul était relativement mineure et qu'on aurait pu imaginer que quelqu'un aurait pu sortir la puissance de calcul nécessaire pour revenir 4 ou 5 blocs en arrière. Aujourd'hui, c'est juste impossible. Aujourd'hui, une confirmation est largement suffisante pour valider entièrement une transaction victone. Même si il y a encore des gens qui exigent 6 transactions à l'intérieur. Oui, bien sûr. Malheureusement. C'est écrit en quoi ? On sait. On sait. Vous avez le code source que vous appelez Github, Bitcoin. Et vous avez le code source immédiatement. C'est juste narré. Vous n'en connaissez pas ? Alors, l'auteur reste effectivement à ce genre inconnu. Il y a des suspects. On définit dans la communauté de Bitcoin à peu près une dizaine de suspects. Ce sont des gens qui connaissent à la fois suffisamment bien la programmation, connaissent suffisamment bien la cryptographie, qui ont des bonnes notions financières. Mais il faut quand même regrouper un ensemble de connaissances très pointues sur plusieurs aspects. Et donc, on réduit à à peu près une dizaine de candidats potentiels. Aucun d'entre eux du Japon. C'était pas plusieurs personnes ? Pardon ? Ce n'est peut-être pas qu'une seule personne. Il y a certaines théories qui avanceraient que ce serait la collaboration entre les deux individus en particulier. En faisant le code des premières versions de Bitcoin, on a été à la conclusion que soit la personne avait un énorme problème de personnalité, soit c'était au moins deux personnes différentes, car les styles de codage des premières versions étaient trop différents. D'accord. C'est pour qu'il n'y ait pas d'apatrique, et s'il n'y ait pas d'État, ça veut dire qu'aucun organisme ne peut contrôler. C'était pour que ce soit la monnaie de tout le monde, en fait. D'ailleurs, c'est dès le début du projet que c'était voulu que les fondateurs soient anonymes, puisqu'il a masqué son adresse IP, son email, etc. Dès le début, l'auteur a extrêmement, vraiment extrêmement bien protégé son identité par des systèmes de cryptographie, par des systèmes... C'est quelqu'un qui connaît très très bien son boulot, et qui va toujours suffisamment très bien protéger son identité. Après, c'est peut-être aussi un métal philosophique de justement ne pas se mettre en avant, de rester un peu en haut pour faire, juste parler de la technologie. Il y a un groupe de développeurs, je me suis mentionné, c'est une quinzaine, et qui sont ajoutés ou retirés du groupe par cooptation, en fonction des propositions de modifications plus ou moins intéressantes qu'on peut fournir. N'importe qui pourrait devenir, ce qu'on appelle les core développeurs, n'importe qui pourrait devenir un core développeur en fournissant suffisamment de travail, suffisamment d'idées intéressantes pour réparer des problèmes, améliorer les protégés, etc. Les développeurs sont globalement connus. Leur normalement des connus, ça peut donner un problème. Encore une fois, ces développeurs n'ont pas un pouvoir induit. Même si eux-mêmes décidaient, par exemple, de faire des modifications radicales dans le code, au final, ça n'aurait pas un impact énorme, puisqu'il faudrait que l'ensemble de la communauté accepte de mettre à jour leur logiciel pour pouvoir prendre en compte ces modifications. Encore une fois, on est sur un mécanisme complètement décentralisé. Même les core développeurs n'ont pas ce pouvoir de pouvoir faire le même protocole le même. Oui ? Excusez-moi, c'est possible de récupérer une base de données des cas ? Une base de données de toutes les transactions ? Oui. Bien sûr. On l'appelle la blockchain. À l'heure actuelle, elle fait environ 40 gigaoctets. Et en montrant même des versions en ligne sous la forme d'une base de données SQL, si vous savez ce que c'est. Donc, on peut même trouver des versions de la blockchain en SQL, qui peuvent être intégrées dans un pouvoir en SQL et qui permettent de faire des requêtes extrêmement rapides sur tout un ensemble de données. Est-ce que c'est là une base de transactions ? C'est tout ? C'est ça. Et les transactions et les comptes qui sont basiques avec la somme ? Bien sûr. Alors, ça c'est une idée intéressante. Comment est-ce que je fais pour relier potentiellement une adresse Bitcoin, qui est juste un numéro, avec l'identité d'une personne ? Eh bien, le gouvernement français a commencé à réfléchir à la question et est en train de prendre un peu la décision de dire « Lorsqu'un professionnel, lorsqu'une entreprise professionnelle Bitcoin vend des Bitcoins à un particulier par exemple, on demandera obligatoirement une pièce d'identité. » D'accord ? On doit conserver la pièce d'identité, on doit conserver l'intégralité des transactions reliées à la pièce d'identité de la personne. Ce qui permettra éventuellement à l'État ensuite de dire « Tiens, je veux des informations sur telle adresse, est-ce qu'elle est placée par votre service ? » Si oui, on peut moins ou moins y répondre. Aujourd'hui, ça, ça n'a pas encore force de loi, même si l'intégralité de toutes les plateformes Bitcoin en France et en Europe, à mon avis, à l'heure actuelle, applique déjà ce principe. Si vous venez par exemple ici à la maison de Bitcoin et vous dites « Je voudrais acheter une Bitcoin », on va vous demander votre pièce d'identité. on va en faire des copies, on va leur donner une trace, on va être associés à l'ensemble de vos transactions. D'accord ? Même chose pour à peu près toutes les plateformes connues. Le seul moyen que vous avez de récupérer des Bitcoins de façon complètement anonyme, c'est d'aller voir un ami et de lui demander de vous échanger avec de téléphone à téléphone. D'accord ? Mais auprès d'un professionnel, là aujourd'hui déjà, vous serez obligés de vous donner votre identité. Ce n'est pas marqué à 250 euros ? Non. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Donc nous-mêmes, si on voulait, on pourrait ne pas l'appliquer. On pourrait ne pas l'appliquer et dire « Tenez, voilà vos Bitcoins, je ne veux pas savoir qui vous êtes, etc. » Maintenant, nous, la maison de Bitcoin, on veut être là dans 5 ans. On veut avoir une vision pérenne de l'avenir. On ne veut pas, un cas matin, la Gendarmerie débarque chez nous et nous ferme l'ensemble de nos activités. Donc, on applique d'ores et déjà ce principe. C'est-à-dire, on garde l'identité de tous nos clients et éventuellement, on est capable de la fournir aux autorités dans le cadre d'une réquisition judiciaire qui nous serait fort. Donc, il y a une corrélation un peu intéressante quand on ferme. C'est qu'on observe que lorsque la confiance diminue dans les marchés de type la bourse, en général, les gens auront tendance à se tourner vers d'autres produits. Par exemple, quand on voit que les prix de la bourse diminuent, en général, ça aura tendance à faire monter le coût de l'or. Parce que les gens vont se tendre vers l'or lorsque la bourse, par exemple, s'écroule et il panique, etc. On observe un peu un phénomène un peu similaire avec le Bitcoin dans la mesure où, encore une fois, il a un comportement qui est proche de celui de l'or. Donc, le Bitcoin pourrait très bien être utilisé comme une sorte de valeur refuge, notamment lorsque la mort se subit des contre-coups violents. Comment vous voyez l'évolution du cours du Bitcoin ? Si je t'avais, je ne serais pas. Est-ce que, potentiellement, il pourrait revenir à un cours supérieur ? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de faisable ou de collectible ? Oui, je pense. Encore une fois, il y a des gens qui avaient fait le calcul suivant, qui étaient justement au suivant. Imaginez, on arrive à peu près à 20 millions de Bitcoin. Donc 20 millions de Bitcoin, imaginez que le Bitcoin représente 1% de l'économie mondiale. Alors, vous me souvenez, je n'ai plus les chiffres en tête, malheureusement. Mais si vous prenez 1% du PNP mondial, que vous divisez par les 20 millions de Bitcoin, si je me souviens, vous obtenez à peu près ça, à peu près 100 000 dollars par Bitcoin. Vous voyez ? Si le Bitcoin représente 1% du commerce mondial, ce qui n'est pas... C'est quand même énorme, 1%, mais ce n'est pas inimaginable. L'or, il y a combien de dollars ? L'or ? Oui. Certains, 20%. Qu'est-ce que je comprends ? La valeur de l'or pour combien de % du PNP mondial pour comparer avec le Bitcoin ? Je ne connais pas les quantités d'or qui existent. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, si quelque chose qui, en plus, est une technologie qui est super intéressante, notamment pour tout ce qui est e-commerce, qui pourrait permettre de sécuriser très fortement tous les échanges d'e-commerce rapidement, pourrait potentiellement être adoptée relativement rapidement par les gens sur Internet pour faire du e-commerce, et pourrait représenter rapidement 1% de l'économie mondiale. Si ça arrivait, il pourrait être au alentour de 100 000 euros le Bitcoin. Mais bon, c'est évidemment extrêmement spéculatif. Le Bitcoin, il faut tout simplement remplacer l'or. Parce que l'or, dans 50 ans, on s'en fiche, on s'épose, mais c'est pas... Aujourd'hui, on a confiance en mérite plus que l'or. Parce que l'or, c'est pas confortable, c'est qu'il s'y a échangé, etc. Mais dans 50 ans... Le Bitcoin, il faudrait concurrencer l'or ? C'est ça. Alors, je suis d'accord avec monsieur, dans la mesure où le Bitcoin remplit un peu le même rôle de niche écologique et financière, que l'or, à savoir, grailleur refuge, rareté intrinsèque, quantité limitée, pas de dividende, échangeable avec... Il faudra mettre paritialement en fonction de l'offre et de la demande. Pas d'utilisation intrinsèque. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des Bitcoins à part les échanger ? Ils ont pas d'utilité. Même chose avec l'or. L'or est un métal mou. On ne peut pas faire grand-chose à part un connecteur en informatique. Donc, vous voyez, ça remplit effectivement à peu près les mêmes rôles. Comme vous dites, la seule différence, c'est que, bah alors, c'est lourd, c'est difficile à transporter. Le Bitcoin, c'est extrêmement rapide. On peut s'envoyer à travers la planète, c'est extrêmement facilement. Moi, je vois pas un rôle de remplacement, mais potentiellement un rôle d'addition. Je pourrais imaginer un monde où, par exemple, à Duda d'ici, si vous allez à la place des Victoires, c'est à 5000 d'ici, vous avez un immeuble de la Pente de France. Et sous cet immeuble, à 30 mètres de profondeur, vous avez 2600 tonnes d'or. Vous voyez, la totalité de l'or de la France. Imaginez que dans 20 ans, 30 ans, en plus de ces 2600 tonnes d'or, vous aurez un Ledger Wallet qui contiendra quelques dizaines de milliers de Bitcoins qui seront propriétés de l'État français. C'est vrai. Vous voyez, par exemple. Pourquoi vous avez dit ce que c'est une monnaie ? Alors, qu'est-ce qu'une monnaie ? Une monnaie est quelque chose qui a cours légal. Tu regardes l'article 224 du code, je ne sais plus quoi. Il y a la monnaie en France et l'euro. Qu'est-ce que ça a comme implication ? Ça a comme implication que vous ne pouvez pas aller chez un marchand et que le marchand refuse un paiement en euros. Vous voyez, c'est vraiment ça, le principe fondamental. Vous ne pouvez pas dire à l'État, je vais payer mes impôts en patate ou en poulet ou en Bitcoin. L'État vous impose de payer vos impôts en euros. Pour ces deux caractéristiques-là fondamentalement, le Bitcoin n'est pas une monnaie. On va dire que c'est un produit financier ou un métal rare virtuel, numérique. C'est un peu d'échange quand même. Bien sûr. Comme au Moyen-Âge, on pouvait s'échanger un poulet contre une pièce de cuivre. C'est le même genre de concept. Selon l'instruction des fiscs, le Bitcoin est une unité de compte pour avoir une dignité spéculative. Le fisc et le trésor. Un État peut décider que la seule monnaie d'échange soit la monnaie de l'État, comme le rouble en Russie, où justement tout échange autre que le rouble est interdit. Ce qui va peut-être se passer en Russie. Même chose, en Argentine, vous ne pouvez pas acheter des dollars comme vous voulez. Parce qu'il y a une fuite des capitaux, parce que c'est difficile. Donc c'est strictement limité au nombre de dollars que vous pouvez posséder. En plus, le cours est fixé par l'État. C'est manipulé. Ce qui fait que si vous allez dans la rue, vous aurez des gens qui vont vous accoster dans la rue et qui vont dire « dollars, dollars, dollars ». Ils vont essayer de vous vendre des dollars sur le manteau. Parce que, ce qui est absolument ahurissant pour nous, ils vont aller à un centre de change et acheter des dollars comme ça tout naturellement. Parce que le cours est manipulé. Parce que les gens n'ont pas la possibilité de pouvoir acheter les quantiers qu'ils souhaitent. Donc, on m'a raconté qu'il y a des gens à l'heure actuelle qui passent à Buenos Aires et qui se font accoster dans la rue par « Bitcoin, Bitcoin ». Si j'ai réussi à épuiser toutes vos questions, je vais pouvoir vous remercier. C'est une dernière blanche. Un peu de votre porte-physique qui permet… Est-ce qu'il y a un moyen actuellement pour avoir un porte-physique sur mon téléphone, sur mon tablette, sur mon ordinateur ? Alors, notre porte-physique peut également être branché avec un adaptateur qu'on a ici sur un téléphone mobile. Android est libre. iPhone, ils n'ouvrent pas suffisamment leur plate-temps pour qu'on puisse même parler à l'iPhone. Donc oui, on peut l'utiliser sur une tablette Android, sur un téléphone Android, sur un desktop, de façon identifiée. Est-ce qu'il y a une différence entre les produits et les couleurs des boîtes ? Alors, les boîtes rouges, ce sont les portefeuilles. Alors, vous voyez, on a même une machine qui est capable de fermer les boîtes. Donc, ça, c'est pratique. Alors, pour les fêtes de fin année, pensez à nous. On peut faire une boîte de conserve fermée que la personne ouvre et qui contiendra un portefeuille. Donc, les rouges, c'est les portefeuilles. Vous n'avez pas gardé le portefeuille ? Alors, si, si, bien sûr. On peut également le robe, le pré-ventil. Les bleus, ce sont les t-shirts et les casquettes que vous avez là. Et les verts, ce sont les petits objets tels que cartes pistes à l'autre. Ça risque de générer des réactions à la compréhension, non ? On verra bien. C'est l'idée aussi d'avoir une surprise. Une petite formation à la clé après. On va essayer de faire quelque chose d'un peu original, de sortir un peu de la convenance d'une boîte carrée. Et... Bien, je me remercie d'un autre un peu plus. En fait, comment on pourrait utiliser les séries temporelles pour analyser le comportement du Bitcoin d'un point de vue financier ? Les séries temporelles. Je vous souhaite que mes connaissances financières ne vont pas jusqu'à là. Je ne sais pas tout ce que c'est. Merci à tous. Merci à tous. Applaudissements. 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 Merci.